Que le Seigneur nous bénisse richement ce matin. Nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver encore dans la présence de notre Dieu pour pouvoir le louer, le glorifier et le servir de tout notre cœur. Nous vous remercions particulièrement pour votre patience et surtout pour votre zèle et aussi votre ponctualité. Que le Seigneur vous bénisse richement là où vous êtes derrière vos écrans. Que le Seigneur de bonté, notre Dieu de toute miséricorde, nous bénisse richement encore ce matin. Que son nom soit réellement glorifié, que son nom soit réellement béni. Recevez les salutations de notre frère Rosario, notre sœur Fanny, notre sœur Mouna, la sœur Esther, Mamo Esther nous salue et vous salue tous. Salutations de notre sœur Evelyne, notre sœur Esther de Lille et toute sa maison, notre sœur Rachel, salutations de notre sœur Juliette, notre frère Marcelin de Paris et les enfants. Salutations de notre frère Bruno, salutations de la famille Molura de Belgique, salutations de notre frère Pascal Devaunon, notre sœur Edith et les enfants. Vous avez les salutations de notre frère Marcel de Krefeld et toute sa famille. Salutations également de notre sœur Carole de Canada et notre frère Yvon qui nous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse tous encore ce matin, nous sommes vraiment dans une grande attente de pouvoir encore une fois entendre la voix de notre Dieu. Que le Seigneur soit réellement béni. Levons-nous là où nous sommes, nous allons vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il va encore faire pour nous ce matin. Levons-nous s'il vous plaît, que le Seigneur nous bénisse richement. Alléluia 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 Gloire à ton nom, Gloire à ton nom, Gloire à ton nom, Gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour la paix, merci pour ta protection que tu nous as accordée, notre Dieu. Merci pour ce privilège, notre Père, de pouvoir être des fils et des filles de Dieu. Merci, Seigneur, pour cette sainte convocation que tu nous as encore, Seigneur mon Dieu, accordée et lancée, Seigneur. Chacun de nous, là où nous nous trouvons, Seigneur, ce n'est que par ta grâce que nous pouvons nous rassembler, Seigneur. Ce n'est que par ta grâce que nous pouvons voir ce soleil que tu fais lever sous les bancs comme sous les méchants, mon sauveur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Sois avec nous, Seigneur, pour ce temps que nous allons passer. Bénis, Seigneur, ton serviteur, notre pasteur. Bénis, chaque frère et chaque sœur, notre Dieu. Merci pour leur zèle, pour leur patience. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, pour les bonnes dispositions des cœurs que tu nous accordes. Sois avec nous, Seigneur mon Dieu. Bénis-nous et fortifie-nous. Au nom de Jésus-Christ, je remets cette réunion entre tes mains. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Et que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé et glorifié. Nous t'avons ainsi pris, mon Père. Amen. Assez en nous, que le Seigneur nous bénisse richement. Que le Seigneur soit glorifié. Je vivais dans le péché. Allez, on va essayer. Je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi. Je voulais trouver celui qui me donnerait la paix. Et je l'ai trouvé réellement. Que le Seigneur soit réellement béni. Je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi. Je voulais trouver celui qui me donnerait la paix. J'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé Jésus, j'ai rencontré mon roi. J'ai trouvé Jésus, j'ai rencontré mon roi. J'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé Jésus, j'ai rencontré mon roi. J'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé Jésus, j'ai rencontré mon roi. Dans mon voyage ici-bas, les épreuves sont survenues. Jésus, j'ai trouvé Jésus, j'ai rencontré mon roi. Jésus, j'ai trouvé Jésus, j'ai rencontré mon roi. Jésus, j'ai rencontré mon roi. Jésus, j'ai rencontré mon roi. Je t'offre ma vie, je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie, tu as transformé mon cœur, tu m'as donné une nouvelle vie, en toi mon divin sauveur. J'ai pu trouver le bonheur, je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie, je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie. Tu m'as soutenu, tu m'as soutenu, tu m'as soutenu. Moi j'ai trouvé Jésus, j'ai rencontré mon roi. Moi j'ai trouvé Jésus, j'ai rencontré mon roi. J'ai trouvé Jésus, j'ai rencontré mon roi. Que le Seigneur soit réellement béni. Nous avons trouvé le roi des rois, nous avons rencontré le sauveur de nos âmes. Que le Seigneur soit réellement glorifié. Le 100 et 5, numéro 100 et 5 dans les fardes. J'ai trouvé en Jésus l'ami. J'ai trouvé en Jésus l'ami. Qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre eux. Vim et pour mon âme. Il est l'élu de mon âme. Et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon remords. Enfort dans les peines. Appuie dans les tourments. Il m'invite à lui donner chaque souci. Alléluia. La brillante étoile du matin. Il est l'élu de mon âme. C'est le plus beau d'entre eux. Vim et pour mon âme. Mon remords. Enfort dans les peines. Appuie dans les tourments. Il m'invite à lui donner chaque souci. Alléluia. La brillante étoile du matin. Il est l'élu de mon âme. C'est le plus beau d'entre eux. Vim et pour mon âme. Il a prié fort et sur lui. Tous mes soucis. Il m'invite à lui donner chaque souci. J'ai tout abandonné et ôté de mon cœur. Mes idoles passent à puissance inégale. Même si, même si le monde m'abandonne. Pour que sa temps me donne. Par Jésus, j'aviendrai sûrement le but. Alléluia. La brillante étoile du matin. Il est l'élu de mon âme. C'est le plus beau d'entre eux. Vim et pour mon âme. Même si, même si le monde m'abandonne. Pour que sa temps me donne. Par Jésus, j'attiendrai sûrement le but. Alléluia. La brillante étoile du matin. Il est l'élu de mon âme. C'est le plus beau d'entre eux. Vim et pour mon âme. Il ne me quittera jamais. Il me laissera ici. Tant que j'ai la foi. Il fait sa volonté. Un mur de feu autour de moi. Maintenant, je ne veux rien. Mon âme affamée se nourrit de sa main. Et nous, et nous, à vie dans la gloire. Verrons sa face béni. Là, à jamais coulent les fleuves de délice. Alléluia. La brillante étoile du matin. Il est l'élu de mon âme. C'est le plus beau d'entre eux. Vim et pour mon âme. Et nous, et nous, à vie dans la gloire. Verrons sa face béni. Là, à jamais coulent les fleuves de délice. Alléluia. La brillante étoile du matin. Il est l'élu de mon âme. C'est le plus beau d'entre eux. Vim et pour mon âme. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi. Oh oui, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. 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 Chantons Alléluia ! Chantons Alléluia, 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 oui, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Chantons Alléluia, 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 il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant, Alléluia, il est vivant, Alléluia, Alléluia, il vient bientôt, Jésus, il vient bientôt, il vient bientôt, Jésus, il vient bientôt, il vient bientôt, Alléluia, Alléluia, il vient bientôt, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume, chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancèle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps reposent en sécurité. Car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Amen. Je m'accroche à toi, mon Jésus, tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité, oui, tu reviendras toujours. Ta fidélité, tu reviendras toujours. Oh oui, tu as promis, tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, mon Seigneur. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité, oui, tu reviendras toujours. Ta fidélité, tu reviendras toujours. Nous voulons te dire merci, notre Père, et t'exalter encore pour ton amour, pour ta bonté et la grâce que tu nous accordes encore de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui dans ces lieux, Père, avec ton peuple rassemblé dans différents endroits et différents pays, mon Seba. Nous te remercions parce que le souffle de vie ne vient que de toi. Si elle n'était pas toi aujourd'hui, nous ne pourrons pas avoir ce moment perturbissant. C'est grâce d'être rassemblés en cet endroit pour avoir cette communion avec toi aussi, avec ton peuple, Père. Oh Dieu, tu es le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui nous fortifie. Tu nous l'as prouvé, mon bébé, mon Père, au Dieu, que nos vies sont entre tes mains, Seigneur, et que nos lendemains aussi sont préservés aussi par toi, mon Sauveur. Merci encore pour les cantiques qui ont été chantées. Merci encore pour le psaume. Nous nous résistons de ce que nous pouvons réellement aussi avoir, la grâce de pouvoir chanter, parce que réellement c'est une grâce, c'est un bonheur aussi de pouvoir se tenir là et pouvoir prononcer ton nom encore en ce jour, Père. Bénis chaque frère et chaque sœur. Tu as pu voir leur amour aussi, mon bébé, mes Pères, au Dieu. Ils sont vraiment à toi, les cris et les larmes qui sont aussi montées devant ton trône, les grâces, mon Seigneur. Tu es le Dieu qui a entendu encore la prière, mon Sauveur béni, afin que nous puissions avoir cette grâce que je maintiens encore debout aujourd'hui. Sois exalté encore en ce jour, mon bébé, mes Pères, au Dieu. Nous t'avons réuni ces temps et les moments, parce que tu connais effectivement la soif et l'attente de chacun de nous dans notre cœur, dans notre âme. Ce que nous voulons, c'est que tu sois glorifié en toutes choses. Merci encore pour les cantiques. Merci pour chaque frère et chaque sœur. Sois glorifié en personne, Dieu, pour ton amour et ta fidélité, Seigneur, à notre endroit, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Denis, Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver aujourd'hui. Je sais que les désirs de tout un chacun, comme la situation s'est passée, c'est que je puisse avoir ce moment de pouvoir juste aussi me reposer. Je remercie chacun de vous. Je me devais de pouvoir me tenir là pour remercier chacun de vos frères et sœurs qui avaient eu à pouvoir prier pour moi. J'ai réalisé combien vous étiez tellement importants pour moi et que vous me portiez aussi beaucoup dans vos cœurs. Beaucoup de frères et de sœurs m'ont appelé et d'autres ont essayé d'envoyer des messages d'une certaine manière ou d'une autre pour pouvoir savoir comment j'allais. Je remercie Dieu pour ces prières que vous avez adressées au Seigneur. Je peux me tenir debout. Je peux encore avoir la grâce de pouvoir aimer aussi servir le Seigneur. Et ça aussi, c'est grâce à vos prières, grâce aussi à vos larmes aussi. J'ai aussi entendu les recommandations aussi des frères et de sœurs aussi de différents endroits qui ont eu ce désir dans le cœur, désirant effectivement que je puisse avoir le temps de pouvoir aussi prendre du repos pour pouvoir au moins aussi me reposer. Je remercie le Seigneur pour cela. Je ne suis pas dans le désir de pouvoir dire je dois faire, je dois faire. Je crois qu'à un certain moment, il faut quand même aussi que nous puissions donner la possibilité au corps de pouvoir réellement s'y récupérer. C'est ainsi que vous avez vu que la semaine passée aussi, et c'était aussi votre désir et le désir aussi de frères et sœurs aussi, de ceux que je puisse au moins avoir le temps de pouvoir juste aussi me reposer. Et je crois que nous pourrons aussi continuer aussi, Dieu voulant, dans ces sens. Mais je tiens vraiment très sincèrement à remercier chacun de vous, et cela de tout mon cœur. Vos prières et vos appels, j'ai été vraiment touché. J'ai même eu notre frère Pascal Souper, de l'île d'Abo, qui, dès le premier jour où j'ai eu à pouvoir être dans cette situation, ou tomber, comme vous l'avez remarqué, avec cause de la dépression, la baisse des tensions qui était aussi forte, effectivement, comme vous l'avez aussi remarqué. Et les frères qui sont en Afrique qui ont appelé, mon frère Bernard et tout, les jeunes frères qui se sont même déplacés pour venir jusqu'ici. Et là, ça m'a beaucoup touché, malgré l'état, la condition, effectivement, de la situation dans laquelle nous nous trouvions. Je tiens vraiment à remercier les noms, chacun de vous, je crois que je vais même demander la liste de tous ceux qui ont eu à pouvoir appeler. En fait, que vous sachiez que je ne peux oublier personne, même si je ne sais pas citer les noms de chacun de vous, mais tous vos noms m'ont été répertoriés sur une feuille. Même les appels en absence, on a tout répertorié, parce que je ne peux pas être indifférent à l'endroit d'un frère ou d'une soeur qui s'est donné la peine de pouvoir arriver à pouvoir m'appeler ou aussi envoyer un message. Si je n'ai pas pu vous répondre le message, effectivement, comprenez que réécrire ou même rappeler, la force n'était pas là physiquement aussi. Comme vous savez, je viens de loin et c'est le Seigneur qui m'a amené, effectivement, aussi. Et parce que je crois aussi qu'il a vu que les temps nous donnent encore un tout petit peu les temps, surtout pour son œuvre et pour vous tous aussi. Je crois que c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, a permis. Nous sommes dans un combat, mais le diable a déjà été vaincu. Nous remercions notre Dieu parce que la victoire, nous l'avons et nous continuons à pouvoir réellement aussi persévérer et servir aussi notre Dieu. Comme vous le savez, il y a donc trois choses que vous connaissez de ma vie. Je suis né pour l'Évangile, je vis pour l'Évangile, et s'il faut partir, c'est pour l'Évangile. Et c'est cela la raison pour laquelle tous, chacun de nous, je pense, nous sommes aussi vivants. Le diable peut nous combattre dans notre corps, mais notre intérieur demeure toujours aussi ferme. Que le Seigneur soit béni encore pour tout ce qu'il fait, pour aussi vous qui êtes donc à l'écran aujourd'hui. Et j'ai été aussi touché parce qu'il s'est parti même jusqu'au Pakistan. Et donc des frères qui étaient donc en connexion, je ne réalisais pas cela. Mais des images ont été vues presque dans plusieurs pays, dans différents endroits. Et puis ils se sont appelés aussi dans différents endroits. Et c'est comme cela que j'ai pu avoir des appels aussi parmi les frères et les sœurs. Et même en Allemagne, j'ai été touché par une des sœurs qui... Parce qu'il n'est jamais venu à l'Assemblée, mais ce qui a été dit comme mot, ça m'a vraiment touché. Tous les frères et les sœurs, chacun de nos bien-aimés frères et les sœurs, et je le remercie vraiment très sincèrement. Nous prions que le Seigneur nous accorde encore la grâce de pouvoir avoir encore le temps de pouvoir nous assembler et de pouvoir les servir. Vos prières aussi sont aussi importantes pour moi. C'est pour cela que vous ne devez pas avoir la peur, vous devez avoir la paix. Et si je me tiens debout aujourd'hui, c'est parce qu'il a permis que je puisse me tenir et que nous puissions avoir au moins un petit moment ensemble aussi dans la prière. D'abord, je voudrais... Je sais qu'on n'a pas voulu m'informer cela, parce qu'ils se sont dit, donc si on l'informe, évidemment, avec l'état dans lequel il peut se trouver, son état ne peut pas permettre. Mais j'ai été mis au courant, sans que beaucoup le sachent, mais simplement par le message que j'ai reçu par téléphone. Il s'agit donc de la sœur Alphonsine, l'épouse de notre sœur Kanda, qui est donc rentrée à la maison, je pense, c'est d'être vendredi. Je crois que c'est vendredi, quelque chose comme ça. Beaucoup ne la connaissent pas, effectivement, mais c'est l'épouse d'un précieux frère que nous avons été ensemble, évidemment, aussi à l'Assemblée. Il s'est avéré, effectivement, qu'il y a eu des circonstances, bref, ça l'est passé. Mais c'était vraiment une très précieuse sœur, avec son mari qui est notre frère Kanda, donc toute sa famille. Donc je profite de cette occasion qui me donnait maintenant aussi de pouvoir transmettre notre sincère condoléance à la famille de mon frère Kanda et à ses enfants, et aussi à tous ses petits-enfants aussi, à toute la famille entière, de cette triste nouvelle qui nous est donc arrivée. Évidemment, je voudrais donc préciser, parce que je crois que c'est ce que le frère et toute sa famille aimeraient que ça soit précisé, elle n'est pas morte de virus, mais elle est morte, effectivement, des problèmes de santé qu'elle avait, effectivement, qu'elle-même aussi, dans son âge avancé, en réalité. Donc ça n'a rien à voir avec les virus qui, sur qui, effectivement, il appuie au Seigneur en son temps de pouvoir la prendre, donc, à la maison. Nous prions que le Seigneur puisse vraiment consoler toute la famille entière et qu'il puisse vraiment le fortissier aussi. Alors, nous allons donc prier pour que le Seigneur console aussi, donc, la famille. Tendre Père et précieux, nous voici devant ton ton de grâce et miséricorde pour te dire encore merci. Merci parce que c'est toi qui donnes aussi, qui reprends aussi, Père. Je t'implore la grâce pour mon précieux frère, au Dieu qui est vraiment resté là, et aussi veuve, c'est vrai, la situation n'est pas facile. Père de son épouse, c'est quelque chose de très douloureux aussi pour une personne, et surtout pour un serviteur de Dieu, mon Seigneur béni. Je prie pour mon frère Kanda, je prie aussi pour ma soeur Liliane, je prie pour ses petits-enfants Raymond et tout ça, Père de son épouse aussi, Père de son épouse, toute sa famille entière, tu connais, Seigneur. C'est une mère qui a eu beaucoup d'enfants, Père Saint-Ou Dieu, qui a eu aussi des petits-enfants aussi, mon bien-aimé, Père Saint, aujourd'hui, il est rentré aussi à la maison. Oh, que tu sois béni pour le temps que tu l'as permis sur la terre, va vivre pour te connaître encore davantage, mon bien-aimé, Père Saint-Ou Dieu. Oh Dieu, le temps était arrivé pour qu'il puisse rentrer, mais puisse te consoler maintenant la famille et aussi les enfants et les petits-enfants. Sois béni pour ce que tu fais pour nous, Père Saint-Ou Dieu, console-le, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur de Christ, Amen. Que le nom du Seigneur soit donc glorifié. Je pense que, je crois qu'il y a quelque part où il y a un courant d'air, mais ce n'est pas nécessaire. Oui, il faudra que vous arrêtiez cette chose-là. Ça commence à me sécher un peu la gorge et comme je n'aime pas trop boire, pendant que je parle, effectivement. Je voudrais donc remercier le Seigneur pour les privilèges que nous avons, effectivement aussi, de pouvoir savoir que celui qui contrôle toutes choses et aussi avec tout ce que nous pouvons entendre comme événement aussi et évolution des choses, nous l'avons déjà eu à pouvoir l'entendre comme le Seigneur nous a éclairés et conduits, effectivement, dans la marche avec ces événements qui se déroulent aujourd'hui. C'est de pouvoir réaliser qu'effectivement, que toutes ces choses vont se mettre, effectivement, aussi en place et la vie normale. Ça, nous l'avons eu à pouvoir l'entendre depuis les débuts. Comme le Seigneur voulait que nous puissions voir la paix dans notre cœur, n'est pas être dans la psychose, la panique, effectivement, tout en sachant qu'effectivement, que c'est lui qui conduit toutes choses. Nous devons toujours avoir foi dans le Seigneur, respecter toujours ces principes que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir réellement s'y établir. C'est là notre force aussi, notre bouclier, comme nous l'avons eu à pouvoir lire aussi dans l'Epsom 91, donc 91. Effectivement, dans cela, nous croyons que le Seigneur, notre Dieu, a toutes choses sous son contrôle. C'est pour ça que nous c'est toujours nécessaire de pouvoir être à l'écoute et arriver à pouvoir changer même notre façon de pouvoir penser et arriver à pouvoir même aussi agir, surtout dans un moment comme celui-ci. Cela nous permet de pouvoir apprendre, à pouvoir réfléchir spirituellement sur les choses qui concernent notre Dieu. Nous avons eu beaucoup de temps pour pouvoir jouer, surtout jouer des rôles à faire des églises, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre. Maintenant, nous nous devons être conscients, en fait, de la position que nous avons dans les choses du Seigneur. Je ne vais pas être très long, comme je sais que vos cœurs palpitent, effectivement, mais je pense qu'il nous est quand même nécessaire de voir quand même quelques petits points qui nous permettent, nous, de pouvoir réellement aussi nous sentir aussi reconfortés par le Seigneur et que nous puissions aussi réaliser que nous avons affaire à un Dieu qui est vraiment sage et qu'il a droit à du respect, effectivement, aussi, et de la considération aussi. Si vous vous souvenez, dans le Seigneur des Écritures, je pense que c'était soit le mardi, je suppose, ou cela où nous avons eu cette situation qui est passée, effectivement, nous avons eu à pouvoir nous référer, effectivement, dans le livre de la Genèse, effectivement, au chapitre 1 et 2, quelque chose comme ceci, qui montrait, effectivement, la nature et l'attitude de ce Dieu, à l'endroit, effectivement, de ceux-là qu'il a eu à pouvoir amener à l'existence, malgré leur état, malgré la condition dans laquelle ils se sont trouvés, le Seigneur ne les a pas rejetés. Eux pensaient, effectivement, que Dieu le rejetterait. C'est pour ça qu'ils s'étaient donc cachés, mais Dieu venait toujours, lui-même, effectivement, aussi, montrant qu'il reste fidèle, non pas à notre façon de pouvoir voir les choses ou à penser, mais à sa propre parole. Donc, nous réalisons, effectivement, qu'il est différent des êtres humains, il est différent de la manière dont on le conçoit, on pense de lui, effectivement. Il nous a montré qu'effectivement, que nous ne pouvons pas, en fait, arriver à pouvoir le cerner, lui, dans sa réaction, mais c'est lui, effectivement, qui nous surprend dans sa manière de pouvoir réellement agir, parce que ni Adam, ni Ève ne pouvaient pas s'y attendre à ce que Dieu vienne le chercher. Ils pouvaient se dire, effectivement, que puisque nous avons fait cela, c'est sûr, dans la peur, on va être détruit, parce qu'Adam connaissait la puissance, l'autorité des dieux, parce qu'il savait de qui il était issu, qu'il était issu de ces dieux, effectivement. Et Ève aussi, vous le savez, puisque Ève n'est pas venue du hasard comme ça, il sait bien, il savait très bien qu'elle est venue du créateur, effectivement, comme dans la génèse. Donc, le Seigneur nous surprend dans sa manière de pouvoir faire les choses, parce que nous, on attendrait toujours à ce que Dieu fasse, et qu'il fera les choses comme nous nous supposons, mais il ne fera jamais comme nous nous supposons, il fera toujours comme lui, il pense à pouvoir faire. C'est pour ça que l'obéissance, le respect, la considération, et surtout l'humilité en nous, effectivement, même dans le service de Dieu, nous ne devons jamais nous prendre très importants comme si nous étions indispensables. Moi, je ne suis pas indispensable. C'est son œuvre, il a le désir de pouvoir faire son travail comme il veut, quand il veut, avec qui il veut, simplement, le désir, c'est de pouvoir seigner, si je suis un instrument où je dois faire ceci, mais que je joue selon le tempo que tu as placé, comme toi tu le veux. C'est important que nous puissions comprendre ça. C'est pour que nous puissions aussi réaliser aussi que nous ne sommes pas dans un jeu, nous ne sommes pas dans une comédie, pour que nous suivions le rythme, en fait, de l'humanité, le rythme, en fait, de la pensée. C'est des hommes, le rythme, en fait, de la manière dont les hommes pensent dans le programme des hommes parce que l'être humain a son programme, l'être humain a sa façon de pouvoir penser comme tout un chacun de nous. Mais en ce qui concerne les choses qui concernent Dieu et les plans du monde, en fait, de l'humanité, ce n'est pas un président, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un homme qui peut arriver à pouvoir penser et donner des vérités, effectivement, pour que le monde ou les événements aillent comme ils le veulent. Jamais. Il y a toujours Dieu, effectivement, qui contrôle toutes choses parce qu'il est le centre de tout, en fait. Il permet une chose, mais personne ne peut prendre une décision de pouvoir faire si lui ne le permet point. C'est ainsi que nous devons comprendre qu'il n'y a aucun homme qui peut, comme les gens disent, moi, je dirige le monde, moi, je donne les ordres dans le monde. Il n'y a aucun homme qui peut diriger le monde. Le seul qui dirige le monde, c'est celui qui l'a créé. Donc, nous devons avoir cette conception et ce respect dans les choses qui concernent Dieu. C'est pour ça que nous comprenons que les événements qui peuvent arriver à pouvoir avancer ou arriver, effectivement, ne pourront jamais surprendre Dieu. Peu importe, comme même si les hommes ont prévu des plans de pouvoir créer des bombes à hydrogène ou des bombes bactérielles, je ne sais absolument rien, rien ne peut surprendre Dieu parce que le Seigneur, avant même que la pensée ne soit même dans le cœur et même sur la langue, Dieu la connaissait. Donc, il n'y a personne qui peut dire, j'ai surpris Dieu. Dieu ne peut pas être surpris. C'est nous plutôt qui pouvons être surpris, effectivement. Donc, c'est pour ça que je voudrais juste pour ne pas qu'on reste longtemps, qu'on puisse un peu, comme c'est aussi le désir de frère, qu'on ne puisse pas rester longtemps mais qu'on laisse le temps un peu à la grâce du Seigneur car nous avons le désir que le Seigneur nous aide et qu'il fortifie le corps pour pouvoir nous parler, effectivement, aussi. Vous avez remarqué une chose que j'aimerais bien attirer aussi votre attention ce matin. C'est dans le livre de Jean au chapitre 14. Ce chapitre versé est un chapitre que vous connaissez et évidemment, pour le connaître aussi, l'habitude ayant été, c'est devenu effectivement quelque chose qui devient régulier, effectivement, aussi dans notre façon de pouvoir penser des choses. Dans Jean au chapitre 14, je voudrais que nous lisions à partir du verset 1. Donc, Jean 14, si vous pouvez, vous qui êtes là-bas en connexion, effectivement, si, juste vous lévez et nous allons lire un peu, mais nous ne resterons pas très longtemps, je pense. Jean chapitre 14, à partir du verset 1, nous lisons « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a donc plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais donc vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi. Amen. Tendre Père et préciez sauveur, je voudrais te remercier encore pour la lecture de ta parole que nous venons de pouvoir entendre. Nous voulons juste prendre quand même un petit temps que tu puisses encore nous aider, Père Dieu. Tu connais notre condition, tu connais réellement aussi les désirs du cœur le plus profond, l'âme, les désirs de pouvoir t'entendre, Père. La physique aussi, mon bénéme Patibissant, nous implorons ta grâce. J'ai besoin de toi encore ce matin que tu puisses m'aider, Père, pour le temps que tu m'accorderas en fait que ton peuple puisse entendre ta voix. Bénis-nous encore par cette parole et aide-nous encore pour pouvoir comprendre les choses que tu nous donnes et que tu voudrais que nous puissions revoir. Là, j'ai ainsi prié au nom de Seigneur de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Juste quelque chose que je voudrais que notre attention soit attirée pour un petit peu de temps, mais c'est pour ça que j'exige et je demande votre attention parce que c'est une écriture que vous connaissez effectivement. Là, nous voyons quelqu'un qui, de tout son cœur, après un événement qui s'est passé effectivement, comme vous le savez, lorsqu'il a eu à pouvoir passer du temps avec ses disciples, la vache des pieds effectivement aussi, et que Judas, il prit des morceaux comme vous le savez, et qu'il soit donc parti effectivement aussi pour accomplir ce qu'il devait donc accomplir. Je pense que vous vous souvenez effectivement du chapitre 13, dont les choses ont été dites effectivement pour arriver au chapitre 14, et comme ça qu'il a eu à pouvoir faire donc cette promesse dans le chapitre 14, où il a eu à pouvoir dire que je m'en vais vous préparer une place. Et nous avons tous su à pouvoir réaliser que lorsqu'il a eu à pouvoir faire cette promesse, il l'a fait lorsque Judas était déjà parti, parce qu'il ne pouvait pas faire cette promesse effectivement pendant que Judas était là autrement, il devait donc, il était obligé de pouvoir garder Judas, et comme il a dit qu'il allait préparer une place, et lui, qu'il allait revenir, il devait revenir prendre aussi Judas avec lui. Mais ce n'était pas effectivement ce que le Seigneur avait donc voulu. Donc nous remarquons qu'il a eu à pouvoir faire cette déclaration, et tout le monde pouvait l'entendre, et dans la façon dont il a eu à pouvoir exprimer, on voit que dans son cœur, il avait aussi cette tristesse dans son âme, dans l'intérieur, pour ceux avec qui il a eu à pouvoir passer beaucoup de temps. En fait, il leur parlait parce qu'en fait, il s'est rendu compte, il réalisait qu'effectivement, que pour peu de temps, effectivement, qu'il allait s'en aller. Mais regardez d'abord ce qui est très touchant, effectivement. C'est la manière dont il leur a exprimé les choses. Il dit que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire qu'il s'est soucié vraiment beaucoup d'eux, en fait. Il s'est préoccupé, effectivement, de cela. Et même, on peut arriver à pouvoir voir la manière dont les choses se sont passées quand il a prié, avant même d'arriver au chapitre 17 de Jean, et quand il a commencé à pouvoir parler, les disciples sentaient qu'effectivement, qu'il y mettait maintenant de tout ce qu'il était. D'abord, déjà, on nous parle quand il a fait verser de l'eau dans le bassin, il a mis son amour à son comble, effectivement, et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Il s'est rendu compte qu'effectivement, que les choses ne vont plus être pareilles, effectivement, dans les jours à venir. C'est pour ça même que Pierre disait, mais moi, non, Seigneur, pas moi, Seigneur. Tu ne peux pas me laver les pieds, pas moi. Pour quelqu'un, pas toi, tu ne peux pas faire ça, effectivement. c'est qu'il a commencé à pouvoir parler avec eux qu'ils ressentaient maintenant le profond amour que lui, le maître, avait réellement pour ses disciples. Et c'est comme cela qu'effectivement, là, lorsqu'il leur a fait comprendre que ne vous inquiétez pas, je m'en vais, il dit, je m'en vais, vous préparez une place. Et puis, il dit que lorsque je vous aurai préparé une place, et puis il dit, je reviendrai, et puis il dit cela, je pense que, il dit verset d'autres, verset d'autres, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, il dit, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Donc, il dit, quand je serai donc parti, et que j'aurai préparé une place pour vous, je reviendrai, et je vous prendrai, effectivement. Tout cela nous montrait, en fait, en réalité, l'amour, le souci, les préoccupations, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, avait, effectivement, à l'endroit de ses disciples, effectivement, et de l'autre côté, effectivement, aussi, il voulait, en fait, les rassurer, aussi, leur montrer, qu'effectivement, qu'il ne les a pas abandonnés. Et si vous vous souvenez, effectivement, aussi, dans le Seigneur des Écritures, je pense que dans le livre, toujours, de Jean, je pense que c'est Jean XIV, et bien voilà, c'est le même Jean XIV, effectivement, un peu plus bas, où il fait part, effectivement, de cette chose, il dit, puisque je vous ai parlé ainsi, votre cœur s'est donc attristé. Il me dit, mais, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai donc le Consolateur, l'Esprit de vérité, et cet Esprit de vérité, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, effectivement, il voulait montrer à ses disciples l'amour qu'il avait au-dedans d'eux, pour eux, la préoccupation, que jamais, en fait, ils pouvaient être dans un état où ils pouvaient les abandonner, en fait. Et cela était pour que les disciples, parce que c'était aussi des humains, d'une certaine manière, c'était pour que les disciples comprennent, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, comme il faisait donc cette promesse, effectivement, parce qu'il devait savoir que quand le Seigneur fait une promesse, il était en ses promesses. Mais c'est sa façon de pouvoir faire la promesse et leur parler, effectivement, parce qu'il savait qu'en certains moments, la séparation va avoir lieu. Mais il est rassuré davantage, effectivement, pour qu'il soit certain, qu'effectivement, qu'il n'allait pas vraiment les abandonner. C'est pour ça, il dit, mais d'abord, il dit, il vous est donc avantageux que je m'en aille. Et puis, il y a quelques temps plus bas, il dit, mais je ne vous laisserai pas, au félin. Je vous enverrai donc le consolateur, l'esprit donc de vérité qui vous conduirait, effectivement, aussi, dans toute la vérité. Tout cela était pour rassurer, effectivement, chacun de ceux qui sont donc les disciples. C'est important que vous compreniez cela. Ceux qui sont donc les disciples, effectivement, que la chose qui tenait vraiment au cœur au Seigneur, c'est aussi de leur faire savoir qu'il va leur préparer une place. Il veut dire que ils ne seront pas des gens qui n'auront pas quelque part, en fait. parce que, malgré les temps qu'ils ont eu à pouvoir passer ensemble sur la terre avec eux, il a eu aussi à remarquer, effectivement, l'attachement qui se manifestait aussi à leur endroit, du Seigneur à leur endroit, comment ils ont eu aussi à pouvoir éprouver aussi cet amour pour que, réellement, que le Seigneur soit toujours avec eux. Il les a fait comprendre aussi qu'effectivement, qu'ils comprenaient, effectivement, cet attachement. D'où, effectivement, qu'il leur a montré, effectivement, que je ne peux pas vous laisser, je m'en vais vous préparer une place. Certainement, c'est vrai, parce qu'il a toujours montré qu'il n'était pas de la terre et qu'il venait du ciel, effectivement, comme cela aussi est montré aussi dans les scènes d'Écriture, dans Jean 17, effectivement, comme il me dit, ils ont compris que je suis sorti de toi, que je retourne à toi. Donc, effectivement, il s'est rendu compte, effectivement, qu'il était de l'autre côté. Mais maintenant, il leur fait comprendre qu'effectivement, qu'il faut que vous sachiez aussi que vous aussi, vous êtes aussi de ceux de l'autre côté puisque je m'en vais vous préparer une place. C'était en fait pour qu'ils soient rassurés. D'ailleurs, vous pouvez remarquer cela aussi, les désirs du Seigneur étaient que ses disciples soient vraiment rassurés, que jamais que le Seigneur ne pourra les abandonner ni se séparer d'eux. C'est vrai que la séparation allait avoir lieu, mais qui dit que le Seigneur va les abandonner parce qu'à un certain moment, le visu, ils n'allaient pas le voir, mais en fait, ils allaient se sentir effectivement aussi délaissés, mais il a voulu qu'ils comprennent une chose qu'il est absolument impossible que je vous abandonne. Et comme ils étaient des hommes, effectivement, ils devaient insister pour que même dans leur humanité, qu'ils comprennent qu'effectivement que ses sauveurs nous aiment beaucoup parce que sa façon de pouvoir leur parler, son émotion dans l'expression quand il parlait qu'il allait s'en aller pour le rassurer, effectivement, ils avaient commencé à sentir que réellement ici, il nous aime et qu'il ne l'a jamais. C'est pour ça qu'ils ont dit que maintenant nous te croyons, nous réalisons que tu es vraiment sorti des dieux parce qu'il a exprimé les choses pour qu'il réalise qu'effectivement qu'en tout cas, je ne peux pas vous laisser, je ne peux pas vous abandonner, même si... c'est pour ça que même le jour des actes dans l'acte chapitre 1, quand vraiment il est parti, il est monté, on le voyait monter et la tristesse était encore là, mais les anges sont venus quand même pour leur rassurer, ils disent mais pourquoi laissez-vous regarder au ciel ? Il est normal que c'était vraiment un moment tristesse, mais avant qu'il s'en aille d'eux, il leur a donné les paroles profondes pour les rassurer qu'effectivement que... et puis même dans Matthieu chapitre 28, il a dit mais voici, 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 je suis avec vous tous les jours, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Donc toute cette parole-là effectivement était pour que les disciples soient vraiment consolés, fautifiés dans leur intérieur qu'effectivement que les seigneurs notre Dieu ne nous abandonnent pas et puis la promesse qu'il a faite effectivement dont tout un chacun de nous effectivement dont nous sommes aussi comme nous l'avons entendu l'autre fois en parlant effectivement de la rémunération, c'est quoi ? Ce que, comme vous le savez, c'est que nous avons une grande rémunération et comme nous l'avons entendu, n'oubliez pas ce que nous avons entendu effectivement pour que tu puisses avoir cette rémunération effectivement il y a, comme l'écriture dit, vous avez besoin de la persévérance en fait pour avoir accompli la volonté de celui qui vous a plié, ce que vous puissiez obtenir ce qui vous a été donc promis. Donc, c'est une rémunération effectivement et c'est cette promesse effectivement, la grande promesse effectivement que le Seigneur a faite c'est que c'est de pouvoir aller nous préparer une place et que lorsqu'il aurait terminé de pouvoir préparer la place, eh bien, il viendrait nous chercher. Mais regardez bien, je crois que les églises en tiennent beaucoup, les gens qui s'appellent effectivement les églises. Je reçus un message, j'ai reçu juste un petit message effectivement, je crois que c'était une vidéo où, c'était hier je pense, où on montrait le globe et puis on a fait un dessin de globe et puis on voit ici, ici ça c'est Satan avec son état donc évidemment et là on a mis un sein qu'il y a comme sur la tête et puis Satan qui dit j'ai fermé toutes tes églises donc il dit avec coronavirus j'ai fermé toutes tes églises donc c'est comme si Satan s'adressait à Dieu donc il est au-dessus du monde et donc il tient comme ça il dit avec coronavirus donc j'ai fermé toutes tes églises et puis celui qu'on a dessiné qui représente effectivement Dieu d'une certaine manière qui lui répond il dit mais tu as fermé toutes les églises et moi j'en ai ouvert une dans chaque maison donc j'en ai ouvert une dans chaque maison bon alors j'ai dit c'est vrai il fait des illustrations d'une certaine manière ou d'une autre mais je me dis certainement le diable dit que j'ai fermé tes églises j'ai fermé tes églises alors moi je voulais poser la question évidemment c'est pour ça j'ai dit que il faut que vous puissiez comprendre que le monde a sa façon de voir il faut poser la question mais quelle est donc l'église du Seigneur que Satan peut fermer il faut se poser la question le monde réfléchit autrement le Seigneur dit mais j'ouvre une porte devant toi que personne ne peut fermer il a dit lui-même je bâtirai mon église quel est quel est ce démon quel est ce Satan même Satan peut même oser fermer même le Seigneur l'a dit mais je bâtirai mon église il dit et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle mon frère mesdames mesdemoiselles messieurs quelle est l'église de Jésus qu'on ne peut fermer on ne peut pas en fermer vous fermez vos bâtiments vous fermez vos murs effectivement jamais l'église du Seigneur ça ne pourra jamais être fermé c'est elle qui fait qu'effectivement nous puissions avoir le soleil aujourd'hui mon frère c'est ce que nous nous devons comprendre effectivement c'est pour ça que nous devons connaître le Jésus que nous servons effectivement et son action et sa manière de pouvoir faire afin que nous cessions d'être négligents et surtout de pouvoir vraiment se prendre parce que les diables se jouent un peu avec nous quand on ne se rend pas compte effectivement des pouvoirs c'est pour ça qu'il y a trop de turbulence effectivement il en voit beaucoup pour qu'on perde de vue l'action de Dieu même la puissance de ces dieux même mon frère il n'y a rien mais qui peut faire trembler l'église du Seigneur et c'est une maladie qu'est-ce qui peut faire trembler mon frère mais c'est la toute puissance l'église c'est Jésus Christ qui dit je bâtirai mais Satan ne peut absolument rien faire Dieu c'est celui qui peut en fait le Seigneur c'est celui qui contrôle toutes choses c'est ça que l'humanité ne comprend pas on peut fermer vos cuisines vos loges oui mais jamais l'église du Dieu vivant d'abord la question est celle-ci d'abord où se trouve-t-elle pour que tu puisses la fermer dites-moi où vous allez la trouver parce que c'est pour ça vous verrez faire des grands bâtiments dont on prend la décision on va museler les murs mais la Bible nous a dit que c'est le mieux que se trouve l'église jamais sinon on pourrait voir des grands bétons qui descendent du ciel je bâtirai on verrait les grands bétons c'est pour ça on a bâti comment vous appelez ça la basilique les grands basiliques là où tout le monde il va effectivement aussi là avec là c'est comme nous sommes là-bas nous sommes et bien oui mais frère ça ce sont des pierres qui sont faites de mesdames c'est ce que Solomon a appris en disant les cieux des cieux ne peuvent te bâtir te contenir pardon mais quelle maison pour nous te bâtir pour que tu puisses arriver à habiter il me dit mais Seigneur notre Dieu frère mon frère mais qui peut arriver c'est pour ça que nous devons beaucoup de respect de la crainte et quand le monde est dans les tuyaux nous devons écouter la douce voix du Seigneur qui nous montre effectivement ceci et cela afin de ne pas tomber dans l'esprit du monde parce que nous sommes des humains et pas aussi des humains parce que Dieu a fait un choix sur nous et nous sommes devenus différents à ce moment-là et la façon de pouvoir voir les choses et de concevoir les choses nous sommes un peuple différent les saines écritures nous montrent un sacerdance royale un peuple élu à qui donc c'est élu par Dieu choisi pas par les mondes par ses six non mais choisi par les dieux qui contrôlent toutes choses il n'y a qu'un seul dieux qui fait lever les soleils il n'y a qu'un seul dieux qui fait coucher les soleils il n'y a qu'un seul dieux qui fait venir le vent il n'y a pas un autre dieux qui peut secouer les mondes il n'y a qu'un seul qui peut le faire et c'est celui qui l'a créé qui l'a amené donc à l'existence donc nous devons être conscients de ce que nous sommes de ce que ces dieux est en train de pouvoir faire effectivement c'est comme ça que nous disons qu'en réalité que lorsqu'il a eu à pouvoir faire effectivement cette promesse c'est aussi que nous considérons effectivement qu'il a tellement de sentiments d'amour pour ceux-là qui l'aiment effectivement c'est pour ça qu'il faut être certain comme l'a dit mais si vous m'aimez mon père vous aimerez aussi donc c'est-à-dire que ceux qui aiment le Seigneur trouvent un privilège aux yeux de notre Seigneur et il faut aussi que nous comprenions aussi sa façon c'est-à-dire que nous apprenions à pouvoir connaître Jésus notre Seigneur et de pouvoir comprendre effectivement aussi sa façon de pouvoir il va pouvoir agir aussi effectivement ce que nous pouvons certainement aussi voir c'est pour ça que nous nous réalisons aussi que je crois dans le livre de Colossia on dit qu'enfin que les principautés et les autorités connaissent toujours connaissent toujours par l'Église pas autre chose par l'Église effectivement l'infiniment puissance et c'est-à-dire effectivement la révélation je veux dire c'est toujours par l'Église parce que l'Église et l'autorité sont l'intérêt de l'Église et c'est là et c'est au travers d'elle qu'on voit c'est Dieu effectivement c'est Jésus que nous aimons et dans les hommes effectivement c'est-à-dire il dit quel est l'homme qui peut fermer l'Église quel est même cet démon quel est même cet esprit qu'il ne peut même pas oser parce qu'il dit parce que l'Église a reçu la puissance il dit le port du séjour de mort n'est vraiment pas contre donc c'est que les démons savent très bien qu'ils ne pourront jamais prévaloir qu'ils ne pourront jamais vaincre non non parce qu'ils ne pourront jamais ce n'est pas possible mais c'est que nous nous devons nous devons être simplement conscients le grand problème c'est nous effectivement aussi nous disons de croyants mais nous ne sommes pas vraiment de croyants nous sommes des soi-disant nous sommes des religieux en suivant le mouvement de ce qu'on peut voir à gauche et à droite effectivement bien que le Seigneur nous fait savoir que réveillez-vous observez-vous de la bonne manière effectivement non nous sommes tous dans les mêmes trains de bâtiments mais aujourd'hui effectivement Dieu est bon il a permis que les bâtiments soient fermés alors il dit bon maintenant les bâtiments sont fermés vous qui avez mis confiance dans le brique dans le grand vitreau et tout ça et qu'est-ce que vous faites maintenant avec les vitreaux maintenant il y a tellement d'erreurs à gauche et à droite est-ce que regardez bien mais l'église du Seigneur n'est jamais été fermée oh j'aime le Seigneur dans sa façon de pouvoir faire les choses qui fait que l'intelligence la sagesse il trouve qu'ils sont nuls parce que même quand il a dit il dit à Pierre il dit à Pierre je te donnerai les clés du royaume des cieux évidemment ils ont cherché les clés ils ont même fait des dessins pour la question où sont les clés même si on en a fait sur un drapeau où sont donc les clés les clés nous détenons les clés alors montrez-nous les clés les clés du royaume parce que avec la succession de Pierre Pierre est parti maintenant il y en a un succès donc Pierre a passé les clés à quelqu'un d'autre comme les gens disent ah l'église elle a les clés bon bien sûr il n'y a pas de problème je n'en dis ce qu'on vient pas je veux simplement que vous nous montriez les clés montrez-nous les clés vous nous avez fait les dessins gros comme ça mais en réalité on ne va quand même pas marcher avec les dessins ou les drapeaux on veut voir les clés on veut toucher les clés parce que le Seigneur avait dit à Pierre je te donnerai il n'a pas dit je te donnerai un drapeau il a dit je te donnerai les clés les clés les clés et puis il dit ce que tu liras sur la terre alors montre-nous les clés que vous avez reçues voyez-vous c'est ça en fait la pensée de l'homme effectivement quand l'homme entre effectivement c'est la tactique de Satan en fait il vient avec l'intelligence humaine effectivement et il envoie les choses effectivement dans ce sens-là pour évidemment éloigner les hommes vous avez remarqué que c'est qui a brisé l'harmonie entre Dieu et l'homme Dieu son harmonie à lui à Dieu s'il vous plaît votre attention n'a jamais eu de problème à souffrir en quoi que ce soit mais c'est l'homme est-ce que vous comprenez c'est là parce que quand Dieu vient là l'homme se sent bien effectivement tout l'être entier de l'homme qui constitue l'homme effectivement est en harmonie à cause de l'harmonie qui vient de Dieu mais ce n'est pas Dieu qui a brisé l'harmonie c'est l'homme qui a brisé donc l'harmonie et vous savez pour quelle raison effectivement on l'a poussé à cela parce que Satan a toujours peur que l'homme demeure toujours dans la présence du Seigneur de Dieu parce que plus il demeure dans cette présence de son Dieu il devient Dieu de plus en plus il domine surtout et il n'a pas de place pour pouvoir il va pouvoir parce que c'est comme cela que le maître nous a montré cela dit vous savez il y a des choses que les Seigneurs me montrent aussi que je vois je n'aime pas parfois beaucoup en parler évidemment aussi parce que bon les gens vont se dire beaucoup de choses mais les Seigneurs nous montrent des choses je suis simplement même avant que je puisse avoir cet événement et même les choses que vous savez il y a des choses tellement si puissantes qui vous affaiblissent dans le corps on ne peut pas les dire aussi on ne peut pas en parler aussi parce que bon avec l'état beaucoup de gens ne sont pas spirituels du tout ils disent spirituels mais ils sont charnels effectivement et puis ils vont poser des questions à des hommes qui n'ont jamais d'expérience avec Dieu qui ne connaissent simplement l'Irene bonjour mais qui n'ont jamais expérimenté la puissance de Dieu que Dieu ne leur a jamais parlé mais ils vont chercher à pouvoir expliquer quelque chose qu'ils n'ont jamais connu ah mais les prophètes ils sont passés on ne parle pas du prophète on parle de ce que Dieu fait est-ce que toi qui veux expliquer la chose est-ce que tu connais la puissance de Dieu tu connais la puissance ah les prophètes peuvent voir est-ce que tu as déjà vu une vision de toi dans ta propre vie mais tu veux expliquer à quelqu'un qui l'a vu ah mais est-ce que c'est des dieux ou pas c'est une biblique tu ne connais rien de Dieu mais bref je ne suis pas rentré là-dedans mais bref simplement il s'est passé quelque chose effectivement bref je sais pas si ça m'a dit un petit bout et je voyais effectivement des esprits effectivement qui étaient comme vous savez comment la plupart du temps quand les gens voient dans vos films que vous voyez les gens qui sont qui font des incartations comme on appelle vous appelez les sorcières mais en fait ce sont des incartations qui sont sous des capes comme ça avec je pense que c'est ils sont mais oui les gens là qui font des choses bizarres effectivement dans le domaine aussi mauvais là évidemment ils sont habillés avec des capes qui couvrent la tête comme ça et avec un peu ça ils avancent effectivement ils n'ont pas l'image en fait des moines comme ça mais des vêtements moires comme ça ainsi de suite alors ils étaient pendant que j'étais debout puis je voyais et je voyais c'était l'espace effectivement aussi je vais être bref pour ne pas trop en armée et alors c'était un groupe de ces mauvais esprits en fait et qui avançait comme cela et ce qu'ils avaient c'est qu'ils faisaient c'était quoi en fait ils se tournaient vers en fait plusieurs bâtiments et quand ils arrivaient devant le bâtiment il y avait du monde effectivement ils faisaient ce qu'on appelle leurs incantations effectivement pour que les gens qui sont dans ce bâtiment là meurent effectivement qu'il y ait des cadres de ceci et de cela effectivement et cela était en fait je voyais effectivement aussi le monde avec les bâtiments de ceci et de cela et ils étaient un peu un groupe de ceux-là de ces esprits qui avançaient comme cela et chaque fois qu'ils avançaient en fait ils visaient en fait aussi des grands endroits où il y avait beaucoup de gens à l'intérieur effectivement ils arrivaient là ils faisaient des incantations évidemment et puis la suite vous connaissez effectivement il y avait les gens qui étaient en fait en train de pouvoir être comme des moutons qui suivaient c'est comme si vous voyez comme des hôpitaux en fait dans un visage comme cela et moi j'étais à un endroit et voilà maintenant que ces groupes-là de ces esprits un peu on l'a passé et avec l'air état de pouvoir faire donc mais c'était vraiment des choses immondes mais là j'étais là et derrière moi il y avait un bâtiment je pense il y avait un bâtiment un bâtiment grand avec des gens mais j'ai vu un petit terme ce terme point que Dieu m'a montré enfin que je peux voir effectivement bref plus simplement alors et voilà que ce que je vois moi j'étais comme cela et j'ai vu cela j'ai vu ces esprits effectivement qui avançaient ces esprits sont des mauvais esprits en fait vous savez aujourd'hui encore il y a des gens qui sont des satanistes effectivement quand vous pouvez savoir qu'ils se rassemblent à différents endroits ils font même quand on parle des incantations la plupart de ceux qui nous écoutent même loin ils savent que quand ils ont des mauvais sorts cela arrive effectivement sur les gens parce qu'ils travaillent avec des démons et si Dieu permet peut-être plus tard vous puissiez savoir comment est-ce que ces gens de mauvais sorts arrivent à atteindre les gens parce que satan il est d'abord rusé pourquoi il va pouvoir atteindre ces personnes c'est à prendre au sérieux ce que vous entendez très important regardez une chose qui est très importante et pendant qu'ils étaient là ils étaient en train de pouvoir faire leur travail et moi j'étais ici au début j'étais à un endroit et puis qu'est-ce qui s'est passé je ne sais pas comment faire j'ai expliqué j'étais là à un certain moment je ne priais pas à ce moment-là j'étais là et ma pensée j'ai levé les yeux j'ai vu mais en fait je n'ai pas eu à pouvoir penser fermement en disant je dois prier je n'avais pas la force et puis maintenant c'est qu'il s'est passé c'est quoi c'est comme si c'est comme si j'avais un peu sommeil je dis bon j'ai vraiment dormi encore un peu mais ce qui s'est passé c'est quoi c'est que quand ils sont arrivés au point à l'endroit où moi j'étais ils ont changé qu'est-ce qui s'est passé c'est que maintenant ils se sont maintenant arrêtés ils se sont maintenant tournés concentrés maintenant vers moi c'est-à-dire là où moi j'étais que toutes les prières pour toutes les incantations maintenant effectivement c'est-à-dire que pendant qu'ils passaient à ces endroits ils faisaient il n'y avait pas de problème alors je suis devenu en fait un élément en béton pour eux c'est comme ça qu'ils se sont donc arrêtés je devais être rentrés dix ou quinze je ne sais plus pas les nombres effectivement mais vraiment avec des choses comme ceci effectivement mais là évidemment maintenant qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'ils sont maintenant tournés se concentrés maintenant pour m'attaquer moi parce que comme en plus j'étais un peu faible en disant bon je n'ai pas la force de me lever je vais dormir et à ce moment ils en ont profité ce que je vous dis est 100% vrai et maintenant ils se sont maintenant tournés avec beaucoup d'agressivité maintenant pour mettre leur force maintenant pour pouvoir maintenant m'enfoncer c'est ça qui s'est passé et à ce moment-là je ne peux pas dire que c'est moi mais c'est une force au-dedans de moi qui m'a fait réaliser effectivement que mais tu restes comme cela regardez ce qu'ils sont en train de pouvoir faire effectivement et quand ils vont concentrer là sur toi alors ça sera terminé qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là une puissance est entrée en moi je me suis Dieu que j'essaie de me mettre je me suis redressé elles étaient là en train de pouvoir débrouiller j'ai dit simplement il y a une parole que j'ai citée effectivement c'est ce qui est dit dans les scènes j'ai dit une chose j'ai dit tous vos projets que tout ce que vous avez pour pouvoir faire comme projet au nom du Seigneur je les ai j'anéanti tous ces projets j'ai dit je prends autorité et j'en ai été tout ce que vous avez à pouvoir faire tout ce que vous faites effectivement avec tout ce que vous avez projeté de pouvoir faire moi détruire par ci par là je détruis cela frère et soeur quand j'ai dit cela c'est comme si ces gens se sont tout d'un coup ils se sont volatilisés et quand ça s'est volatilisé j'ai vu puis il disparu comme ça et puis j'ai vu les trains les gens qui allaient comme ça tout d'un coup c'est comme si les gens se sont réveillés et que maintenant le mouvement commençant à pouvoir les gens commençant à pouvoir se réprendre normalement et c'est comme si les gens se sont réveillés du sommet de quelque chose effectivement qu'on s'est dit mais mon dieu et puis je commence à observer et puis je me suis sursauté je me suis réveillé je peux vous dire qu'effectivement que nous ne nous rendons pas compte effectivement de ce qui se passe effectivement aussi dans le monde à différents endroits mais les seigneurs notre dieu veillent et pour revenir à ce que nous disons effectivement il nous a fait une promesse et qu'il nous a dit qu'il faut que nous connaissions vraiment le seigneur notre dieu nous négligeons beaucoup de choses nous prenons beaucoup de choses à la légère j'ai dit tout à l'heure effectivement si le seigneur permet je pourrais vous dire effectivement comment est-ce que ces gens-là parviennent à pouvoir effectivement jeter les soins parce qu'on dit mais comment ça peut c'est les soins sur quelqu'un et ça peut arriver effectivement fonctionner mais c'est parce que Satan est rusé et il a une technique effectivement qu'il utilise et vous vous devez le savoir c'est pour ça que ces gens-là jouent avec beaucoup de gens effectivement et ça marche et ça marche effectivement parce que les gens se laissent aussi entraîner et ça cette technique effectivement de pouvoir emplouver les gens Satan l'utilise aussi avec si vous effectivement vous l'utilise vous l'utilise vous l'utilise vous êtes des croyants sans se rendre compte effectivement c'est pour ça quand on parle ne soyez pas c'est pour ça frère Essence ce qui se passe ce que vous voyez souvent dans nos réunions c'est pour ça je prie maintenant que Dieu nous accorde la grâce que quand nous aurons l'occasion pour nous retrouver qu'il se soit vraiment des vrais frères et surtout je veillerai à ce que on voit ici avec les autres le frère Jacques le frère José le frère Jonas que tous ceux qui seront là où je pourrais me décider de m'accorder la grâce pour pouvoir tenir je ne voudrais plus que les gens se tiennent n'importe comment même au niveau il faut que les choses changent même dans la congrégation quand les gens qui se tiennent qui dorment que les démons utilisent effectivement pour pouvoir dormir pour avoir ils sont là même assis distrait tout ça vos distractions fait en fait que les démons poussent à c'est qu'on puisse se mettre dans de mauvaises conditions effectivement à cause de vous effectivement les choses mauvaises atteignent les autres en fait si vous ne vous sentez pas à l'aise en chose de l'autre que vous n'êtes pas attentif effectivement s'il vous plaît il ne faut pas venir s'il vous plaît il s'agit il s'agit de beaucoup d'âmes dans le monde qui veulent entendre la parole de Dieu il faut que l'esprit du Seigneur se sente dans la condition telle que parce que c'est une délivrance que le peuple a à cause de vous votre attitude de venir désenvolte effectivement je prie que quand le Seigneur le permettra les choses vont beaucoup changer dans l'église ils vont beaucoup changer même pour ceux qui doivent venir on ne va pas permettre que tout un des choses ne seront plus jamais pareilles je suis passé par un moment où le Seigneur raconte la grâce qu'il y ait quelque chose qui se passe donc il faut que chacun j'ai besoin simplement des fils de Dieu des filles de Dieu des gens respectueux et très attentifs parce que le Saint-Esprit est très sensible quand il parle effectivement et il voit votre désenvolte votre existence se mettre à gauche et à droite ça c'est une chose qu'il ne faut jamais faire on le faisait à l'époque maintenant vous devez chercher un autre endroit pour aller le faire mais c'est terminé maintenant et je crois que bref donc nous comprenons que le Seigneur que nous que nous servons effectivement nous sommes censés pouvoir vraiment bien le connaître et comprendre effectivement aussi l'amour qu'il a profondément à l'endroit de ses propres disciples c'est pour ça que il ne faut jamais suivre des trains ni jouer la comédie aimez-le si vous l'aimez il va se préoccuper de vous dans le moindre détail il a un souci vraiment très profond ma soeur mon frère toi qui penses que Dieu ne te connait pas il te connait mais simplement tu as tendance à voir regarder à gauche et à droite mais il te veut toi en fait il ne veut pas le groupe de ceux qui marchent avec toi mais c'est toi qu'il veut mais ne sois pas distrait pas tout ce qui comme tu as dit à gauche et à droite effectivement en fait il veut il veut vraiment traiter avec toi nous allons le voir si Dieu le permet mais c'est vrai que aïe les temps et comme vous savez les désirs de soutien chacun ce que je ne reste pas longtemps mais il soutient il accorde la grâce mais aussi la force effectivement pour que nous avancions alors nous comprenons parce que je voudrais que nous puissions vraiment se dire nous comprenons effectivement qu'il a cet amour profond à l'endroit de ceux-là qui l'aiment qui les servent vraiment avec dévouement malgré les difficultés ils sont toujours accrochés à cela il observe effectivement il ne peut pas être insensible c'est pour ça qu'il les a vus il dit mais je ne peux pas vous les suivre chaque fois vous pouvez remarquer dans les scènes des Écritures lorsqu'il se rendait compte qu'il allait partir effectivement il a donné des paroles réconformes pour leur montrer effectivement qu'il se préoccupe d'eux et qu'effectivement c'est la partie les moments les plus difficiles quand il sent qu'il va partir et qu'il va les laisser effectivement il a montré cela effectivement et ils ont commencé à pouvoir comprendre et continuer effectivement à pouvoir leur montrer effectivement cette préoccupation en réalité aussi de notre Seigneur c'est pour ça que vous pouvez voir qu'il a dit je m'en vais vous préparer une place il dit quand j'aurai terminé quand j'aurai terminé quand je vous aurai préparé une place il dit je reviendrai et vous remarquerez très bien c'est pour ça que le Seigneur étant Dieu son langage est toujours un langage divin profond qu'il faut comprendre effectivement pas avec la simplicité des langages intellectuels effectivement mais comprendre parce que regardez d'abord une chose il est vraiment et ça c'est très touchant c'est profond mon frère et ma soeur il dit je ne vous laisserai pas au félin il a déjà été conscient il dit je m'en vais vous préparer une place regardez maintenant il dit mais lorsque j'aurai préparé une place il dit lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai il dit je reviendrai et je vous prendrai avec moi alors maintenant quand on lit cela effectivement regardez juste cette image ici toute petite effectivement que Dieu nous donne la grâce regardez bien il dit je m'en vais vous préparer une place il dit lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai alors qu'il nous donne une image effectivement qu'il est parti il a laissé ceux-là qu'il a toujours aimé et Jean qui avait toujours tendance à mettre sa tête sous sur la poitrine de notre Seigneur et que le Seigneur aimait beaucoup effectivement comme vous le savez aussi très bien et il dit je m'en vais et puis bon vous préparez une place et lorsque je vous aurai préparé une place je reviendrai regardez bien dans sa façon de pouvoir parler nous comprenons effectivement logiquement c'est pour ça votre attention logiquement qu'est-ce que nous comprenons que le Seigneur nous a bien fait comprendre qu'il est parti nous préparer une place et regardez d'abord frères et soeurs non il est vraiment profond il est vraiment Dieu c'est divin quand on regarde ce qu'on a regardé effectivement il faut toujours avoir dans l'esprit la façon dont les événements sont passés et à qui ils s'adressent et pourquoi à ce moment là et nous comprenons effectivement qu'il s'adressait à ses disciples ses disciples ceux qu'il avait choisi c'est avec qui il a marché c'est avec qui il avait bien partagé ceux qui lui ont été fidèles ceux qui lui ont été aussi sincères ceux qui lui ont aimé sincèrement effectivement et pour qui il a même pleuré parce qu'il a adressé une prière une prière tellement profonde qu'une telle prière ne pourra jamais échouer parce que si le Seigneur l'a adressé c'est que c'était aussi pour nous rassurer davantage parce qu'effectivement une telle chose ne peut jamais échouer alors bref nous voyons qu'effectivement il dit je m'en vais vous préparer une place et lorsque je vous aurai préparé une place il faut bien écouter très bien comme les critères on le fait savoir il dit lorsque je vous aurai préparé une place c'est écrit il dit et que je vous aurai préparé une place je reviendrai je reviendrai donc je vais et lorsque je vous aurai préparé une place je reviendrai effectivement alors si nous regardons naturellement avec notre intelligence comme on peut le dire effectivement et surtout je pense que c'est un peu la pensée que nous avons effectivement qu'est-ce qu'on dit on dit certainement qu'on pense que oui le Seigneur est parti il nous a fait la promesse qu'il est allé nous préparer une place c'est ce qui est dans les scènes écritures et que lorsqu'il aura fini de préparer la place c'est à ce moment-là qu'il va revenir pour pouvoir nous chercher alors si nous pensons comme cela alors nous avons un petit souci dans notre façon de pouvoir penser ah oui 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 c'est qu'il y a vraiment un petit souci c'est que notre logique est entrée en action je l'aime beaucoup parce que la façon dont il parle effectivement fait que la logique naturelle effectivement quand on dit il fabrique quelque chose petitement mais qui n'est pas ce que la pensée parce qu'il dit bien que je vais nous réalisons cela c'est vrai il dit d'abord il dit mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place alors déjà il nous fait savoir que dans la maison de son père il y a plusieurs demeures quand nous pouvons penser maintenant que souvent qu'est-ce que la pensée vient effectivement je donne un exemple vous en êtes il est allé nous préparer une place mais il nous fait d'abord savoir qu'il y a quand même beaucoup de demeures dans la maison de son père parce que le père il est grand propriétaire Dieu est il est Dieu qui la Bible nous dit effectivement que le premier jour il cria le deuxième il cria le cinquième il cria le sixième il cria et qu'est-ce qui fait le septième il se reposa de toutes ses heures n'est-ce pas vrai et puis dans les hébreux on lui dit c'est lui c'est lui qui entre dans le repos du Seigneur il se repose de toutes ses heures comme Dieu s'est reposé lui-même et vous comprenez donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre dans le repos on se repose c'est dans les hébreux au chapitre 4 craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos c'est encore aujourd'hui simplement bref et Dieu se reposa de toutes ses heures le septième jour il se reposa il aime bien aussi ses principes de repos c'est pour ça que nous avons aussi le millénium on n'oublie pas pensant que Dieu a changé sa façon de faire non il est toujours Dieu de sa parole il tient à ce que le repos soit à respecter bref je reviens à aller très bien donc si nous sommes donc dans cette pensée en disant que le Seigneur notre Dieu est là-bas en train de travailler il n'a pas encore fini le Seigneur il travaille il travaille encore il n'a pas fini c'est pour ça qu'il ne revient pas parce que tant qu'il n'a pas fini là ce qu'il est allé donc préparer donc il ne revient pas maintenant alors c'est là que il dit cette pensée là si nous l'avons et bien c'est la pensée alors il y a des questions que je voudrais poser pour que vous puissiez me répondre si peut-être que vous pouvez dire frère tu vois mal oui je suis un être humain mais les écritures ne voient pas mal les écritures voient clair les écritures voient droit effectivement de la manière je vais juste d'abord vous ramener quelque part pour simplement vous donner un tout petit peu l'image pour que les saints d'esprit si vous êtes vraiment attachés c'est pour ça qu'il faut ne pas être distrait et pour savoir s'asseoir là dire oh je connais c'est bon toi tu n'es pas c'est-à-dire que tu n'es pas dans le plan de Dieu mais celui qui est dans le plan de Dieu il ne va pas être comme ça regardez juste un exemple pour que vous puissiez comprendre cela dans Genèse au chapitre 18 il nous a parlé d'Abraham Abraham vous avez vu l'histoire d'Abraham avec Dieu Dieu il est particulier en fait quand il s'accroche à quelqu'un la personne bouge on voit qu'il est toujours c'est Dieu là il est toujours avec cette personne il a fait sortir Abraham les chars là où il était effectivement il est venu il a fait sortir et il a observé Abraham et c'est lui-même c'est Dieu qui dit Abraham c'est si il dit effectivement on dit bon voilà voici j'ai fait alliance avec toi vous connaissez cela effectivement je vais établir une alliance avec toi en sorte ainsi ainsi donc c'est toujours Dieu qui a fait ça et on a vu comment Abraham a marché avec Dieu effectivement ainsi 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 jusqu'à Genèse 18 où il lui Abraham était assis sur les chaînes de Mabre là effectivement et sa femme sa raille effectivement là sous cette tente et Abraham était là lui tout seul il était assis toujours sous le chemin de l'obéissance de Dieu qui l'a fait sortir là où il était effectivement pour aller dans un pays qui n'était pas à lui donc il ne connaissait pas effectivement mais dans l'obéissance il y allait et quand Dieu vous a fait sortir de quelque part parfois il vous a dit pour voir comme s'il n'était pas il n'était plus là avec vous non il est toujours là même si vous ne le sentez pas non non aussi longtemps que Dieu en chemin de voir toi accroche toi et il va agir je vais terminer alors regardez bien voilà que Abraham était aussi là puis tout d'un coup il regarde comme ça il voit trois personnes qui faisant chemin font semblant comme s'ils voulaient passer pour aller quelque part étant un fils de Dieu sur le chemin du devoir en ayant obéi à son Dieu il n'allait pas à gauche et à droite il était là assis simplement attendant pour vraiment la direction Seigneur est-ce que je dois encore continuer tout droit ou bien je vais prendre à gauche et à droite il attendait simplement et il voit cette personne et puis secouant lui-même il dit oh vous ne pouvez pas passer comme cela venez chez moi vous connaissez effectivement la suite comme il s'est empressé de pouvoir de montrer la nature d'un fils de Dieu d'une fille de Dieu d'un homme que Dieu a aimé d'un homme qui aime Dieu l'hospitalité 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 il dit soyez donc hospitalier ça c'est un un principe qui doit être dans chacun savoir se donner pas que c'est le mot qu'on attend que les autres se donnent pour nous mais qu'on sache se donner pour les autres c'est-à-dire toujours ça ça Dieu n'oblige personne mais c'est la nature des fils de Dieu alors Abraham s'empressant en faisant ce qu'il faudrait faire effectivement aussi et appelant qu'on puisse préparer les mets le plus succulents comme le plus le meilleur mets là effectivement qu'on a tué Dieu observait toujours Abraham et pendant qu'il faisait toutes ces choses là la sincérité il a même fait quoi laver les pieds comme apporte de l'eau il a lavé les pieds avec autant d'amour et ce qui est nécessaire et tout ça il est fait avec beaucoup de choses c'est pour ça ça ne sert à rien d'être hypocrite dans les choses de Dieu vous pouvez jouer vos rôles ailleurs c'est votre droit même si vous voulez être double doublez-vous vous-même dans les choses de Dieu vous perdez votre temps ou soit vous êtes vrai ou soit vous êtes faux alors si vous voulez embrasser le monde et vivre le monde vous voyez déjà ce que le monde produit avec et avec votre hypocrisie votre doublure vous allez le récolter ce que vous voyez évidemment et Abraham n'était pas comme ça Abraham était droit de cœur et il était vraiment sincère de tout son cœur chaque chose droite sincère et vraie que vous faites pour la cause de Dieu n'oubliez jamais ce que vous entendez la récompense vous l'aurez toujours parce que Dieu vous savez pourquoi ? il veille sur sa parole quand on honore sa parole il veille sur vous bref à ce moment là qu'effectivement le Seigneur touchait dans son cœur donc on a dit il fait donc la promesse à Abraham en disant je reviendrai à cette même époque et ça va ta femme là t'enfant tu as un fils que donnera le nom d'Isaac et puis il a même dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité je confirme ce qu'il a eu à pour le dire voilà l'homme ayant été béni par Dieu il a reçu le Seigneur là le Seigneur vient de confirmer sa promesse montrer effectivement ce qui va se passer et puis tout d'un coup après avoir bien mangé il a parlé effectivement et voilà que les trois donc s'élèvent les trois s'élèvent et bien Dieu c'est ça avancez déjà prie non Dieu est bon et puis simplement que le Saint-Esprit vous réveille parce que on n'a pas beaucoup de temps il est déjà parce que je pense que les frères voudraient pas que je reste très longtemps aussi ou si les Seigneurs permettent peut-être que nous pouvons continuer mais c'est vraiment nécessaire que vous compreniez ces choses le 2 donc je vous le dis à la suite chapitre 19 les 2 anges donc sont descendus on sait et bien Genèse nous dit qu'effectivement que chapitre 19 je vais lire rapidement cela Genèse 19 il nous dit ici voilà Genèse 19 verset 1 il nous dit le 2 anges le 2 anges le 2 anges arrivait donc à Sodome à Sodome sur le soir ça c'est chapitre 19 verset 1 il nous dit les 2 anges donc les 2 anges arrivèrent donc à Sodome sur le soir maintenant si nous retournons maintenant si nous retournons au chapitre 18 nous lisons verset 18 verset 16 verset 16 donc Genèse 18 verset 16 il dit regardez donc verset 16 Genèse 18 verset 16 il dit ces hommes s'élèvèrent pour partir vous entendez non ces hommes effectivement donc ceux qui étaient venus ceux qui étaient venus vous vous souvenez il dit ces hommes s'élèvèrent pour partir donc ils étaient trois et ils regardez très bien et ils regardèrent du côté de Sodome lorsqu'ils se sont levés d'abord ils ont mangé tous effectivement ils n'ont rien dit ils ont simplement mangé mangé et puis tout d'un coup ils se sont donc levés après que la promesse a été faite donc évidemment ils se sont donc levés pour pouvoir partir et ils regardèrent maintenant du côté de Sodome regardez frère de ça Abraham Allah avec eux pour les accompagner comme on fait lorsque quelqu'un vient chez nous nous avons mangé ensemble avec lui on ne reste pas assis à temps dehors au voir frère vous pouvez rentrer non 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 vous vous levez vous l'accompagnez jusqu'à la porte de la maison vous faites un pas avec lui que le Seigneur vous bénisse au plaisir de pouvoir vous recevoir encore que vous reveniez nous voir à la maison ça montre que vous avez la joie d'avoir été avec vous avez reçu quelqu'un d'avoir été visité vous avez apprécié la visite effectivement de la personne vous l'accompagnez jusqu'à la porte et quelqu'un qui vient chez vous bon il a mangé vous avez mangé bon tu restes assis à la table il dit bon moi je vais partir ok vous pouvez partir frère que Dieu vous bénisse merci d'être venu quand vous sortirez claquez bien la porte dehors ça montre effectivement que ces hommes et ces personnes n'étaient pas bien venus chez vous enfin vous avez votre tradition mais la Bible a la façon de montrer les choses et quand on aime quelqu'un qui est venu chez soi et puis en plus je pense j'ai pas dit que vous devez faire quelqu'un qui vient vous l'avez reçu il a mangé quel plaisir encore de pouvoir voir est-ce que je n'ai pas encore une autre bouteille d'eau une bouteille de jus pour les fiches sur le chemin comme tu pars ça montre que vous étiez content que la personne qui est venue chez vous a mangé vous voulez qu'en partant il pâte même avec une petite boule de sémoule en plus boule de sémoule ça veut dire la pâte qu'on fait boule de riz en plus un truc comme ça que vous vouliez qu'en partant même sur le chemin il continue à pouvoir se réjouir et vous bénir encore davantage et tout ça ça veut dire que vous l'accompagnez même jusqu'à la porte de la maison ou même sur le petit chemin s'il est en voiture on met un peu quelques petits paquets dans sa voiture que Dieu bénisse les fils et les filles de Dieu qui ont ces sentiments ainsi dans leur cœur ça montre que l'esprit du Seigneur le conduit et voilà que ici il dit il faut vous accompagner alors verset 17 prêtez toujours attention alors l'éternel dit cacherais-je à Abraham ce que je vais faire parce que Abraham lui il n'était pas au courant mais la raison pour laquelle ces personnes passaient près de chez lui mais n'avaient pas connaissance autrement le Seigneur notre Dieu n'allait pas dire cacherais-je à Abraham ce que je veux faire n'oubliez pas nous sommes partis de la question où le Seigneur a dit lorsque je vous aurais préparé une place je reviendrai que notre pensée vient que aussi longtemps que le Seigneur n'a pas encore fini de préparer la place donc il ne peut pas encore revenir maintenant alors je dis si c'est cette pensée-là que nous avons effectivement que c'est la pensée qui il est entré de l'abord il a terminé la place effectivement et que c'est à ce moment-là qu'il n'a pas terminé la place qu'il revient alors nous avons un petit souci dans notre façon de pouvoir penser par rapport à la pensée biblique par rapport à la pensée la manière dont Dieu pense et fait les choses c'est pour ça que j'ai dit prenez l'exemple d'Abraham mais regardez ici par exemple là qu'est-ce qui s'est passé c'est que il dit cacherait à Abraham ce que je vais faire Abraham ne savait pas ce que Dieu voulait faire et mais regardez très bien l'Écriture nous dit ici Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham le promesse qu'il lui a faite maintenant le Seigneur il s'ouvre maintenant vous avez vu frère et sœur comme nous l'avons entendu la fois passée il dit les signes d'élection en fait Dieu n'a pas dit Abraham donne moi de l'eau à boire il pouvait le dire mais ça n'a pas grave il n'a pas dit prépare moi les plus succulents essayez cela mais en fait Abraham lui-même en dedans de lui effectivement il a eu pouvoir manifester ce que l'hospitalité d'un enfant de Dieu mon frère et ma sœur ce qui veut dire que dans un fils de Dieu dans une fille de Dieu la parole de Dieu comme étant une sémence a déjà été comme la Bible dit que chaque sémence produit son nom son espèce c'est pour dire que Dieu ne pourra jamais être surpris jamais 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 il connaît toutes choses dans notre façon de vie et je prie que le Saint-Esprit vous fasse comprendre les choses parce qu'on ne peut pas être longtemps regardez bien à ce moment là c'est Dieu toujours qui qui se sent poussé quand vous aimez Dieu quand vous vous préoccupez de Dieu effectivement frère Dieu ne peut pas faire quelque chose ou quelque chose sans que son esprit vous saisisse et qu'il vous ramène à pouvoir dire c'est à dire je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire mon nom dit parce que je sais ce qu'il va devenir je sais ce que je lui ai ordonné effectivement et Dieu quand il parle comme ça il l'a prouvé vous avez vu la preuve ce qu'à l'intérieur de lui quand la parole de Dieu s'est mis en mouvement regarde comment il réagit d'Abraham et puis il dit verset 20 maintenant il veut dire Abraham et l'éternel dit Abraham maintenant les cris les cris contre Sodome et Gomorre c'est accru et leur péché est énorme c'est pourquoi je vais descendre et je verrai et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi et si cela n'est pas je le saurai les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome mais Abraham s'éteint encore en présence de l'éternel donc là maintenant le Seigneur vient de dire maintenant le but regardez très bien pour lesquels il est arrivé lui à être là avec les anges qui l'accompagnèrent mais ce que l'Écriture nous fait savoir effectivement les hommes s'éloignaient et allèrent vers Sodome mais l'éternel c'était encore en présence mais Abraham c'était encore en présence de l'éternel maintenant vous remarquez très bien Abraham s'approcha et dit il dit à qui mais à l'éternel feras-tu aussi périr les justes avec le méchant la chose que je voudrais que vous prétiez attention et c'est pour ça j'ai dit oh que vous soyez vraiment des fils et des filles de Dieu il faut que vous vous réveilliez mon frère et la salle mais je sais que le Seigneur notre Dieu t'a mis aussi certaines situations pour que beaucoup de ceux qui sont à différents endroits à différents lieux puissent être connectés pour que cette parole soit aussi entendue dans plusieurs endroits c'est nécessaire regardez frère qu'est-ce que ici l'éternel nous dit l'éternel dit les cris contre Sodome et Gomorre s'est accrus et leur péché est énorme c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement sinon le bruit venu jusqu'à moi on dit je suis descendu pour venir vérifier voir si vraiment le péché est comme cela comme je l'ai entendu effectivement comme cela est monté vers moi il faut d'abord je devais descendre là pour pouvoir voir ça avant que je puisse détruire cela et puis après avoir parlé comme ça d'abord celui-même qui a dit cacherège Abraham et puis il a dit ça clairement voilà ce qui va se passer j'ai écrit des Sodome Gomorre s'est descendu vers moi et Abraham lui s'il vous plaît votre attention a compris une chose qu'est-ce qui va se passer ce que Dieu est descendu pour pouvoir détruire mais regardez comment Dieu a exprimé les choses il dit je suis descendu donc il dit donc les qui contre Sodome et Gomorre s'est accue et l'éternel et leur péché c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement sans le bruit le bruit venu jusqu'à moi et si cela n'est pas je le saurai vous avez entendu cela vous avez entendu frères et sœurs ma question est celle-ci pour que vous puissiez comprendre ma question est celle-ci Dieu du ciel a-t-il besoin de pouvoir vraiment descendre du ciel pour venir vérifier et voir si vraiment les péchés de Sodome et Gomorre et comme il a eu à pouvoir l'entendre effectivement avant qu'il puisse détruire parce que ce que nous venons nous pouvons lire c'est pour que vous puissiez comprendre mais je m'en vais vous prêter mais le Seigneur n'a pas encore terminé de préparer la place c'est pour ça qu'il n'est pas encore venu il faut que nous comprenions la pensée du Seigneur dans sa parole on va parler Dieu avait-il besoin de descendre pour vérifier voir effectivement que si les péchés étaient comme cela lui qui remplit les cieux de la terre lui qui voit tout effectivement dans le coin et les recoins le problème n'était pas que de Dieu pour qu'il puisse venir descendre effectivement pour vérifier il savait on avait rien à lui apprendre mon frère on avait à lui montrer parce que rien sous la terre ne lui est caché même quand tu pèches dans ton intérieur Dieu voit le péché sur les états pourquoi est-il descendu mon frère parce qu'il n'avait pas autre chose pourquoi est-il descendu effectivement il avait un but le but de Dieu ce n'était pas le problème de lui avec ce dom c'était le problème des gens qui sont dans ce dom s'il vous plaît est-ce que vous comprenez parce que lui il prend la décision il détruit directement mais quand il est venu vers Abraham pour quelle raison je vais vous remonter encore autre chose parce que j'ai je prie pour que vous compreniez parce que maintenant ce n'est plus le temps vous savez nous avons eu le temps d'avoir du lait mais c'est maintenant il faut avoir le temps de pouvoir savoir recevoir la nourriture spirituelle surnaturelle regardez une chose qu'est-ce qui s'est passé avec avec Abraham et d'abord si je me projette un peu plus loin dans deux pires au chapitre 3 qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit écoutez très bien frère je vais vous reprendre le Seigneur le Seigneur notre Dieu écoutez bien ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le croient mais mais qu'est-ce qu'il fait il use il use qu'est-ce qu'il use de patience envers qui envers lui parce qu'il a encore besoin de temps pour terminer ce qu'il doit faire il use de patience envers vous envers vous quel est le but c'est qu'afin qu'aucun ne périsse mais que tous arrivent à la répentance dans ce même chapitre de 2 Pierre chapitre 3 si nous lisons au verset 14 je pense si je ne me trompe pas regardez bien regardez très bien 2 Pierre chapitre 3 je pense que c'est cela 2 Pierre au chapitre 3 voilà verset 14 regardez ce que cet homme de Dieu nous dit 2 Pierre 3 quand il dit c'est pourquoi bien aimé en attendant donc ces choses appliquez-vous donc à être trouvé ou de bien par lui sans tâche et irréprochable vous avez vous entendez en rapport à quelque chose monsieur s'enflammait pas soit avec fracas vous connaissez non ok ok alors verset 15 il dit verset 15 il dit croyez que la patience de notre Seigneur est pour qu'on lui donne assez de temps non et pour votre salut parce que le Seigneur lui n'étarde pas dans l'accomplissement de ses promesses il faut que nous comprenions qu'est-ce que le Seigneur a toujours voulu parce qu'en fait nous écoutons la parole en fait nous restons avec des pensées qu'on nous a déjà sémées dans la tête et puis nous allons nous ne pouvons pas marcher comme les religieux frères et sœurs nous devons marcher comme les fils et les filles de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et qui reçoivent la parole c'est comme cela que nous respecterons les choses principales de Dieu c'est pour ça que quand nous entrerons dans la maison du Seigneur nous prendrons beaucoup trop de sérieux dans le show c'est pour ça que quand même nous chanterons les chants de Sion pour le Seigneur le Seigneur en prendra donc conscience parce qu'il y a un but toujours derrière qu'il sert pour la gloire de Dieu et là il dit mais croyez bien que ce n'est pas pour Dieu c'est pour ça qu'il est venu en fait parce qu'il voulait il voulait qu'Abraham Abraham intercède pour que ces gens-là ne puissent pas mourir mais qu'il puisse y avoir au moins des gens qui soient sauvés en fait dans Sodom et Gomorrah c'est pour ça qu'il regardait comment allait réagir Abraham Abraham a réagi comme Dieu attendait il a dit calmement cet homme je l'aime beaucoup aussi il dit feras-tu périr les justes avec les méchants il dit ça c'est pas ta nature il attendait qu'on lui dise ça parce que le but de Dieu n'est jamais toujours de pouvoir détruire les hommes il nous l'a prouvé aussi avec Noé malgré que la colère était effectivement là il a dit effectivement je ne supporte plus je vais détruire tout ce que j'ai créé plus bas la Bible dit mais mais Noé Noé a calmé mais Noé trouva grâce aux yeux de frères et sœurs si nous pouvions vraiment connaître Dieu nous pensons que nous connaissons les scènes d'écriture nous pensons que nous connaissons Dieu effectivement nous sommes en train d'apprendre encore davantage à connaître Dieu parce qu'on a eu trop il y a eu trop des gens qui ont s'aimé de n'importe quoi mais Dieu veut que celle sa sémence puisse maintenant germer dans chacun de vous il y a trop d'interprétations c'est pour ça beaucoup de gens se prennent trop à la hauteur de ces siestes là parce qu'un véritable enfant d'une fille de Dieu ne peut jamais avoir d'engueil dans les connaissances en disant moi je connais donc effectivement qu'est-ce qu'on peut me dire qu'est-ce qu'on peut me dire quand tu arrives là-dedans même si tu es à pouvoir faire je ne sais pas moi comme vision j'en sais rien il n'y a rien de Dieu dedans effectivement la nature d'un fils de Dieu c'est l'humilité en fait davantage et que la soif de pouvoir toujours considérer respecter les principes de Dieu ainsi et de suite et nous pouvons donc comprendre que c'est ce que nous avons pas beaucoup de temps de rentrer dedans nous pouvons maintenant comprendre que quand le Seigneur dit il faut bien écouter la façon dont il parle je m'en vais vous préparer une place et lorsque je vous aurai préparé une place oh Dieu je reviendrai et alors comme nous disions la pensée qu'il est en train de pouvoir préparer une place comme il n'a pas encore terminé 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 donc le Seigneur est occupé comme s'il n'a pas encore terminé donc c'est pour ça qu'il ne revient pas mais dès qu'il aura terminé finit toutes les places les chambres les placards je ne sais pas très bien comment on pense effectivement comment la pensée des hommes pensent effectivement alors qu'il a tout achevé effectivement alors là il dit bon maintenant maintenant je vous pose la question si cela la pensée est ainsi lui il est occupé à pouvoir en train de pouvoir terminer les coins et les recoins il est fait pour qui il est fait pour effectivement pour les disciples mais en fait ces disciples en question pendant que lui il est occupé là-bas qu'est-ce que ces disciples en question il fait en bas vous vous disiez mais frère nous ne comprenons pas tellement mais je vais d'abord vous montrer juste quelque chose frère c'est un peu que vous puissiez voir que c'est spirituellement qu'on comprend les choses de Dieu parce que on entre dans les choses où le Seigneur a dit sur cette révélation c'est-à-dire que sous ce roc je bâtirai mon église donc tous ceux qui font partie de l'épouse ils reçoivent la révélation des choses de Dieu effectivement le Saint-Esprit aussi révèle regardez juste une question pour qu'on termine par là acte chapitre 3 regardez comme ça vous pouvez aussi répondre à la question acte 3 d'une manière ou d'une autre nous avons beaucoup encore à prendre mon frère et ma soeur et il faut que vous 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 puissiez simplement vous humilier au lieu de pouvoir battre la poitrine en disant moi je sais nous avons à prendre encore davantage du Seigneur alors ils disent acte au chapitre 3 nous lisons ici je pense voilà regardez bien c'est merveilleux ça frère et soeur acte au chapitre 3 nous lisons verset 17 oh je dis ceci acte 3 verset 17 et maintenant frère je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devait souffrir verset 20 écoutez bien répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient donc effacés verset 20 il dit afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ maintenant verset 21 qu'est-ce qu'il nous dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toute chose dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois il nous a pas dit que jusqu'à ce que que le ciel doit être tenu jusqu'à ce qu'il est terminé ce qu'il est en train de pouvoir faire de l'autre côté là-bas parce qu'on peut dire les frères tu nous as dit des choses non je dis les saints écritures s'interprètent elles-mêmes c'est important cela et si les saints écritures par la bouche de l'apôtre Paul l'apôtre Pierre qui nous boute mais que le ciel doit parce que je crois que dans la même version rouge je pense qu'on va peut-être lire la même chose que vous ici dans la même version de moi j'ai ici acte au chapitre 3 aussi je pense que juste dans l'édition vous savez j'ai toujours une version aussi anglaise dans laquelle j'aime beaucoup cette manière d'exprimer cela qui nous montre effectivement la clarté encore plus de cela écoutez bien écoutez bien pour que nous puissions comprendre acte 3 et cela le verset verset 19 il dit répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vous puissiez les autres effacés en fait que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ que le ciel doit recevoir doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toute chose dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes et quand on parle du rétablissement c'est le rétablissement où ? dans le ciel ou sur la terre le rétablissement ça se passe où le rétablissement ça se passe où le rétablissement bref effectivement nous savons que rétablissement rétablissement effectivement il s'agit effectivement de l'œuvre qui doit se faire sur la terre il faut qu'il y ait le rétablissement la parole de Dieu donc sur la terre sur la terre et lorsque la parole de Dieu a été donc rétablie donc sur la terre comme Elie l'a fait sur la terre et alors cette parole maintenant de Dieu qui a été rétablie sur la terre maintenant prêchée maintenant avec la puissance de Dieu maintenant reçue par les croyants donc qui eux aussi vont être donc restaurés sur la terre c'est-à-dire que le travail n'est pas le travail du Seigneur à pouvoir faire là-bas le travail est un travail qui doit se faire vous me regardez l'île de mes frères qu'est-ce qu'il a dit mais les scènes et que tu vas encore nous montrer très bien pour que nous comprenions cela je vais pas dans le détail regardez très bien dans Romains au chapitre 11 je ne veux pas frère que vous ignorez ces mystères c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endessement jusqu'à ce que le Seigneur ait terminé de pouvoir faire son travail qui est là-bas parti en haut dans les ciels pour aller préparer là-bas non jusqu'à ce que la totalité des païens soit quoi rentrée alors à ce moment-là le libérateur viendra donc de sire donc nous comprenons que le Seigneur ne peut se tourner vers Israël que quand l'épouse est partie vous voyez de respecter les scènes d'écriture de pouvoir simplement respecter l'esprit du Seigneur et Dieu nous voyons clair les tableaux maintenant et nous comprenons alors ce moment-là nous comprenons quelle heure il est où est-ce que nous sommes nous ne marchons pas au son des cordes nous marchons au son de la tempête vous vous souvenez Matthieu 24 vous vous souvenez encore je ne sais pas si vous avez encore la mémoire je vais vous montrer ce que peut-être vous n'avez pas encore bien regardé regardez très bien regardez très bien regardez très bien Matthieu chapitre 24 oui c'est cela oui Matthieu 24 Matthieu 24 Matthieu 24 c'est cela et voilà Matthieu 24 il dit ici Matthieu 24 à partir du verset à partir du verset verset 30 je pense il y a cela Matthieu verset 30 verset 30 il dit alors le fils les signes du fils de l'homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre se lamenteront elles verront le fils de l'homme venant sur le nuet du ciel avec puissance et une grande gloire verset 31 il dit il enverra ses anges vous avez remarqué non ? il enverra ses anges avec la trompette rétentissante et le rassembleront ses élus de quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre inscrisez donc vos pas une fille comparaison du filier nous l'avons lu avec vous il enverra ses anges c'est plusieurs anges n'est-ce pas ? c'est ce qui est écrit non ? et puis il dit avec quoi ? avec la trompette mais s'ils sont beaucoup d'anges il doit voir quand même plusieurs trompettes mais ici il enverra ses anges avec la trompette donc tous ces anges effectivement devront sonner une seule trompette oh dans le nombre il y avait deux trompettes nous avons lu avec vous je crois c'est le nombre au chapitre 10 vous l'avez dit à Moïse de pouvoir faire deux trompettes celle qui retentira avec l'éclat vous connaissez une trompette qui retentissait pourquoi les trompettes des quoi effectivement aussi des rassemblements et les deuxièmes trompettes quand ça reste ici effectivement c'est les trompettes qui montrent quoi pour les départs on ne va pas rentrer dans les détails effectivement pour cela nous avons beaucoup de choses à pouvoir apprendre il faut que l'oreille entendre quel est le genre de trompette si ce que l'apôtre Paul a dit si la trompette rend un son confus et bien qui va se préparer il y a beaucoup de trompettistes aujourd'hui il n'y a pas de trompette il n'y a qu'une seule trompette que les anges devront faire retentir et vous avez vraiment que la particularité effectivement il envra ses anges avec la trompette et qu'est-ce qu'ils vont faire ses anges effectivement ils vont c'est clair il envra ses anges avec la trompette retentissante avec éclat ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre donc c'est-à-dire qu'en fait c'est la trompette des rassemblements donc vous direz mes frères bien sûr dans le nombre au chapitre 10 il est parlé des trompettes c'est ce qui rassemble effectivement les tribus les princes et tout ça effectivement et après vient ensuite la trompette pour que les départs en fait de la tribu d'Israël qui doit se partir effectivement et bien Thessalonissien nous le dit aussi ça c'est la dernière trompette à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux le seigneur lui-même descendra les cieux c'est à venir quoi la trompette de quoi pour partir c'est écrit vous me regardez comme si on est en train de pouvoir dire autre chose évidemment aussi oui dans le trône dans l'été j'ai dit cela et puis nous prions j'ai dit cela puis nous nous le avons pour pouvoir prier pour remercier les seigneurs pour la grâce qui nous a donc accordé ici et pouvoir être debout et c'est cela et prier que les seigneurs nous aident il nous a demandé c'est 1 Thessaloniciens je pense c'est cela oui chapitre 4 voilà oui c'est chapitre 4 effectivement voilà il nous dit ici 1 Thessaloniciens chapitre 4 il dit verset 15 il dit voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement ensuite nous les vivants qui seront donc restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur consoler vous donc les uns les autres par ces paroles effectivement et c'est ce que le Seigneur notre Dieu nous montre et il veut que nous puissions comprendre qu'effectivement que le temps avance et nous sommes dans le temps où nous devons prêter aussi attention et ne pas avaler ou accepter n'importe quoi mais savoir effectivement aussi que le Seigneur quand il dit une chose verset Nombre chapitre 10 verset 1 parce qu'on peut se poser la question je lis cette masse là et puis bon nous prions seulement nous lions Nombre 10 verset 1 l'éternel parla à Moïse et dit fais-toi deux trompettes d'argent tu le feras d'argent battu et te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour les départs des camps Amen vous lirez chez vous à la maison donc nous comprenons qu'effectivement qu'il ne s'agit pas qu'on avance on dit mais il s'agit de ce que Dieu est en train de pouvoir accomplir et à laquelle nous devons donc prêter donc attention pour cela nous remercions Dieu et nous sommes heureux de pouvoir savoir que il agit il soutient il fortifie il guérit merci encore pour toutes vos prières merci pour votre amour merci pour votre soutien Dieu m'a accordé la grâce d'être encore debout jusqu'à cette heure-ci pour aussi vous montrer qu'il écoute vos prières qu'il exauce les prières qu'il sait même ramener quelqu'un aussi pour que la parole de Dieu aussi puisse être aussi prêchée et de manière à ce que nous aussi nous puissions avoir la confiance et l'assurance que le Seigneur est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement nous allons nous lever nous allons donc prier le Seigneur notre Père Céleste toi le puissant conquérant toi le donateur de tout don excellent toi le maître de l'univers qui peut comme toi et qui peut contre toi qui peut même se mesurer à ta sagesse oh Dieu du ciel David lorsqu'il a regardé il s'est trouvé dans une position telle qu'il dit mon Seigneur Jésus la parole n'est pas encore même pas sur ma langue que tu la connais déjà aussi entièrement ou éternelle une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée où fuirais-je loin de ton esprit où irais-je loin de ta face ce peuple est un peuple béni mon bénéveil Père Céleste tu as dit tu ne permettras pas qu'on touche à tes oins mon bénéveil Père Céleste ne touchez pas mes oins Satan peut s'éteindre tellement loin il peut rôder mon Dieu bénéveil Père Céleste la guérison est déjà pour tes enfants la délivrance est déjà pour tes enfants même si les dards touchent mon bénéveil Père Céleste mais il n'y a plus de dards dans l'abeille mon bénéveil Père Céleste parce que oh Dieu tout puissant l'égoyen de la mort a été déjà enlevé la puissance c'est la victoire et la guérison de ton peuple mon bénéveil Père Céleste qu'il n'y ait pas peur d'aucune maladie ou quoi que ce soit passée en Dieu parce que la guérison tu l'as déjà apportée oh que tous ceux qui sont malades sur l'hôpital soit vraiment sur les certains de la guérison parce qu'ils soient à toi mon bénéveil Père Dieu Père qu'il n'y ait pas de peur que ce soit plus un bénéveil Père Céleste mais qu'il soit aussi fortifié que toutes ces choses qu'on n'a pas doivent sortir parce qu'ils n'ont pas le droit de rester dans le corps du mon frère et de ma soeur parce que dans leur corps tu as donné la victoire et la puissance et la vie c'est là la guérison est là mon bénéveil Père Céleste elle germe simplement que la foi puisse germe encore davantage puisque tu as déjà donné tout oui tu as dit que nous avons tout en lui mon bénéveil Père Céleste et c'est vrai que mon frère et que ma soeur ne soient pas dans un état de tristesse ou la tête baissée mais qu'il soit à la tête rélevée parce qu'il est différent de tout le malade il est différent de l'autre personne au Dieu parce que lui il a la parole et la promesse il lui a dit toi tu as dit à mon frère à ma soeur je suis l'éternel qui a dit toutes tes maladies à toi c'est ce que tu as dit dans ta parole à toi Père que mon frère et ma soeur puissent avoir cette assurance de pouvoir s'accrocher à cette promesse parce que la promesse lui a été faite pas à tout le monde mais a été faite à ton peuple à toi je te remercie c'est pourquoi nous vivons c'est pourquoi nous marchons pour ça nous sommes consolés merci encore pour ce moment béni la réunion au Père Céodieux d'avoir fortifié vous étiez aussi bien dans notre cativisson en souviens-toi de mes précieux frères et soeurs merci pour mon frère Pascal Choupé merci pour tous mes bénémires frères c'est vrai c'est vraiment touché aussi le cœur je te remercie aussi pour tous mes bénémires frères c'est un soeur qui déloigne de près au Seigneur les gestes qu'ils ont posé l'amour qu'ils ont manifesté chacun d'eux Père en souviens-toi de mon frère c'est certainement c'est vrai touché aussi dans son cœur parce que c'est vrai il n'est pas resté aussi insensible je te suis vraiment reconnaissant pour tout ce que tu fais mon âme t'es louée mon âme t'es glorifiée encore pour tout ton peuple de partout Père Céodieux dans les coins les plus réculés les extrémités de la terre mon bébé de mes personnes nous avons aussi témoigné que tu es un peuple que c'est un peuple sur qui aussi tu veilles tu dois aussi prendre garde aussi mon bébé de mes personnes mon âme t'es louée t'es glorifiée encore Père Satan a échoué il ne pourra jamais arriver Seigneur mais toi tu as démontré à ton peuple que tu l'aimais Seigneur si nous sommes vivants c'est pas pour nous mais c'est pour ce peuple Père que tu sois donc glorifiée mon roi merci pour cet enfant Christian que tu es aussi rélevé mon bébé de mes Pères Dieu fortifie le Père Dieu en fait qu'aucune sorte de maladie quoi que ce soit ne peut arriver tu vas pouvoir avoir la force en lui parce que toi en lui tu as donné la victoire la vie aussi mon bébé de mes Pères Dieu oh Dieu la force et la foi mon bébé de mes Pères souviens-toi de mon petit frère mon bébé de mes Pères Dieu Zachée qui n'est pas là mais qui soit aussi fortifié dans son intérieur mon roi qu'il n'y ait pas de peur en quoi que ce soit ni de la famine ni de quoi que ce soit parce que Seigneur nous sommes un peuple différent mon bébé de mes Pères Saint on ne peut pas être dans la peur mon roi on doit être dans la foi dans la force mon bébé de mes Pères Dieu oh sur le chemin va sans peur qu'aucune maladie n'y a pas des affaires même si mais la puissance des guérisons soit année au béné de mes Pères Dieu en fait qu'ils soient libres et perdus et guéris mon bébé de mes Pères parce qu'ils sont guéris parce qu'ils sont à ton béné de mes Pères Dieu ils ont la guérison en béné de mes Pères Saint Dieu sois béni parce que nous sommes à toi nous te remercions pour ce que tu fais merci aussi pour tous les changements que tu opères quand nous t'avons ainsi pris en Père au nom de l'histoire de Jésus-Christ Amen chaque promesse dans la Bible est bien chaque chapitre chaque verset chaque ligne oui je crois en son amour divin chaque promesse dans la Bible est bien chaque promesse dans l'Hible est bien chaque chapitre chaque verset chaque ligne oui je crois en son amour divin chaque promesse dans la Bible que le Seigneur soit réellement béni que le Seigneur soit réellement exalté d'avoir encore consolé les cœurs que Dieu soit réellement glorifié il dit que vos cœurs ne se troublent pas croyez en moi en Dieu et croyez aussi en ses serviteurs que le Seigneur soit réellement béni pour ce qu'il a fait pour nous je crois de tout mon cœur que le cœur du peuple de Dieu a été réellement consolé et jusqu'à cette heure vous voyez le Seigneur soutient que réellement cette foi comme vous l'avez entendu encore ce soir que notre foi ne défaille en rien jamais au grand jamais que le Seigneur soit béni nous allons remercier le Seigneur comme vous l'avez tous vu et nos cœurs ont été certainement apaisés nous voulons remercier le Seigneur d'avoir soutenu notre pasteur son serviteur que le Seigneur réellement continue encore davantage à le restaurer prions le Seigneur notre Père Céleste c'est notre Dieu nous voulons vraiment encore une fois te remercier comme un seul homme notre Dieu l'église du Dieu vivant nous nous approchons de toi Père pour vraiment te remercier pour ce que toi tu ne cesses de faire encore pour nous notre Dieu Seigneur comme ton serviteur l'a dit oh combien il a été touché par toutes les marques d'affection et de considération Seigneur à son endroit Seigneur aussi d'avoir entendu et exaucé nos prières Seigneur reçois notre reconnaissance reçois nos remerciements Seigneur puisses-tu encore davantage le soutenir puisses-tu encore davantage le remplir mon sauveur oh le temps Seigneur mon Dieu de jouer est certainement terminé tu es le Dieu de ta parole mon sauveur agis encore davantage mon sauveur restaure-le encore mon sauveur qu'il soit Seigneur encore une fois en bonne santé Seigneur Seigneur pour pouvoir te servir notre Dieu le temps vient Seigneur mon Dieu le temps est arrivé Seigneur mon Dieu ou les vrais adorateurs d'adorant le Père en esprit et en vérité ta parole est prêchée Seigneur dans toute la vérité mon sauveur le Saint-Esprit est donné pour que nous puissions être conduits dans toute la vérité mon sauveur agis encore davantage dans le cœur de tes rachetés mon sauveur que ton nom soit loué que ton nom soit exalté bénis chaque frère et chaque sœur qui Seigneur mon Dieu n'a pas paniqué qui n'a point Seigneur mon Dieu eu peur mais qui a simplement placé sa foi et son espérance en toi Seigneur tu ne nous as jamais abandonné tu es toujours avec nous Seigneur et tu nous soutiens encore davantage bénis ton serviteur notre pasteur remplis encore le vase mon sauveur ô Père Céleste qui soit toujours prompt à pouvoir te servir mon sauveur merci pour toutes les révélations merci pour tous les changements merci pour la parole que tu nous donnes encore Seigneur mon Dieu oh tu nous l'as dit encore aujourd'hui nous ne devons plus être des enfants spirituels mais nous devons devenir Seigneur comme des hommes faits à l'image de Jésus Christ notre Seigneur c'est ce que tu as accompli en ce temps Seigneur à toi la gloire à toi la puissance à jamais dans le nom de Jésus Christ notre sauveur nous t'avons remercié Père Amen que le Seigneur soit béni j'aimerais que nous puissions remercier le Seigneur je viens de me rappeler de cela hier c'était l'anniversaire de notre frère Pascal de Vonnon que le Seigneur puisse le bénir et le fortifier encore remercions le Seigneur pour une année de plus qu'il a accordé à notre frère Pascal de Vonnon Père Céleste et notre Dieu encore une fois nous voulons te remercier pour cette année de plus que tu as accordé à notre bien-aimé frère Pascal de Vonnon merci Seigneur pour ce que toi tu fais aussi pour lui Seigneur il était très loin mon sauveur mais tu l'as ramené mon Dieu mon roi merci parce que tu le soutiens tu l'as toujours soutenu mon Père bénis-le encore afin qu'il puisse davantage te servir mon sauveur qu'il soit encore davantage en bonne santé Seigneur lui et toute sa famille Père pour te servir encore davantage les enfants Seigneur à la chorale les enfants Seigneur notre bien-aimé sœur Edith qu'elle soit aussi bénie Seigneur que notre frère Pascal toujours restauré se consacre encore davantage à toi pour te servir comme tu le veux qu'il soit béni qu'il soit fortifié au nom de Jésus Christ notre sauveur nous t'avons prié et remercié Père Amen Amen Que le Seigneur soit réellement glorifié si telle est la volonté du Seigneur nous nous retrouverons le mardi encore une fois pour servir notre Dieu que le Seigneur que le Seigneur bénisse chacun de nous qui se souvienne de mon père Rosario Sœur Maria qui se souvienne de tous les nôtres à Paris partout dans le monde entier que le Seigneur nous garde dans cette unité de la foi pour que nous puissions davantage le servir que le Seigneur soit réellement béni nous sommes arrivés à la fin de notre réunion que le Seigneur nous fortifie et nous garde un très bon dimanche à chacun de nous le grand nom nous allons prier et remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous encore aujourd'hui notre Père et notre Dieu tu es le maître du temps des circonstances et tu as la manière à toi de pouvoir conduire les choses Seigneur je te remercie pour ton peuple tellement si nombreux derrière leurs écrans qu'ils soient bénis qu'ils soient fortifiés qu'ils soient soutenus Père merci pour les instructions que tu nous donnes merci pour la vision que tu nous donnes merci pour la foi que tu nous rallumes encore davantage garde-nous dans le creux de ta main que cette semaine soit une semaine bénie encore au nom de Jésus Christ en ton Sauveur soutiens fortifie garde-nous dans le creux de ta main Père au nom de Jésus Christ notre Seigneur merci d'avoir soutenu et conduit encore ton serviteur merci de t'avoir parlé nous te remercions pour tout à toi seul soit la gloire la puissance à jamais au siècle et au siècle dans le nom de Jésus Christ nous t'avons prié Père Amen bon dimanche à chacun et à mardi Dieu voulant un autre et à mardi tout et à mardi